Aujourd'hui, gros épisode, peut-être le plus gros épisode qu'on a fait à date, épisode avec Pierre Lavoie grâce à Gilles Morneau qui nous a mis en contact avec Pierre Lavoie. Bien, spécialement, on tourne ici au Malstrom pour un autre épisode, mais on voulait faire la promo parce que maintenant, on a des partenaires, tels des vrais podcasteurs ou influenceurs. On a maintenant deux partenaires avec nous, puis on faisait la petite promo avant l'épisode. Cet épisode-là avec Pierre Lavoie a été tourné il y a quelques semaines au Manoir du Lac de l'Âge, mais on est vraiment content d'avoir deux partenaires avec nous. On a premièrement Endorphine, endorphine.ca qui s'ajoute, puis c'est vraiment grâce à des partenariats comme ça qu'on peut continuer le podcast puis en faire quand même un bon bout. Endorphine.ca, c'est solution tout en un de gestion et de réservation en ligne pour les loisirs de plein air qui vous aident à développer votre entreprise. Endorphine, c'est les centres de vélo, les centres de plein air, l'organisation de festivals de plein air aussi. Il y a des proprios de parcs d'aventure qui sont sur cette plateforme-là. Ça permet entre autres de maximiser les profits pour les centres de location, le centre de vélo, le vélo camping. Je pense que 47 est là-dessus. Nous autres, on travaille déjà avec ça, puis c'est toujours fantastique. Ils ont vraiment un service qui est super efficace aussi. Ils sont tout le temps à l'écoute de leurs clients. Ils ont déjà beaucoup, beaucoup de clients, puis leur réponse est tout le temps rapide. C'est vraiment super. Je pense que Sentier du Moulin est sur Endorphine. J'en ai vu plein d'autres. Je crois que pas mal tous les centres de vélo actuels sont sur Endorphine présentement. Merci à Endorphine.ca d'être partenaire avec nous. Puis, on a une petite prono pour le chalet ici aujourd'hui, juste avant, parce qu'on tourne un spécial pour un prochain épisode au Maestrom. On est au chalet Aïka. Je ne sais pas si ça se prononce Aïka. Donc, on est venu tourner un épisode ici. Puis, on a un code promo pour les gens qui voudraient louer jusqu'à la fin juillet. Les gens qui veulent louer le chalet au Maestrom, le chalet Aïka, allez au montagnemaestrom.com. Puis, avec le code promo AïkaMTB24, donc A-I-K-M-T-B-24, vous avez 10 % de rabais sur la location du chalet qui est ici jusqu'à la fin juillet 2024. De toute façon, ces détails-là, on va les mettre dans la description de l'épisode. Notre deuxième partenaire, dans le fond, c'est un ami à nous. C'est Alexandre Lombrise. C'est un gars de Québec qui a déjà travaillé chez Amprès 47 aussi. Alex vient d'acheter. C'est CanadaBeast.com. CanadaBeast, dans le fond, c'est des vêtements qui sont 100 % en coton bio. C'est une entreprise qui vient du Portugal. C'est une entreprise familiale, dans le fond. Pour cet épisode-là, on a un code promo sur le site de CanadaBeast.com. Le code promo, c'est PE4720. On va aussi le mettre dans nos publications, dans le fond. Donc, ça donne un 20 % de rabais sur tout le stock de chez CanadaBeast. J'ai eu la chance, justement hier, la journée avant qu'on enregistre aujourd'hui, à avoir entre les mains, en fait, ces produits. Puis, juste le Audi en coton, tu vois qu'il est massif, il est fait solide. Tu vois que tu ajoutes quelque chose qui va être là pour plusieurs années. Ça fait que c'est pas du cheap, comme on dit. On va dire ça le même. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de l'écouter, mais c'est d'aller voir leur site web, d'acheter des produits. C'est vraiment la meilleure façon de montrer que nos partenaires, qu'en fond, qu'on est utile pour nos partenaires. Donc, si vous avez de quoi faire pour nous aider, allez voir leur produit. Allez dépenser. Oui, endorphine.ca puis canadabiz.com. Puis, vous voyez, une heure et quart, une heure et demie. Tu sais, il y a quelques petits sujets que je me suis pris à... On est ouvert à tout. Vas-y. Oui, oui, j'ai plein de choses. En fait, avant, j'ai écouté, je pense, à peu près tous les podcasts que tu as faits dernièrement. Je me suis tout tapé au complet pour... Même les controversies. Les controversées. Il y en a qui ont eu beaucoup. Est-ce que tu as vu celui sur Urbania? Oui. Et lui, il a brassé un peu. Il a brassé un peu positivement. OK, ouais, non, je l'ai retrouvé que ça. Parce qu'il a eu 400 000 vues. OK. Je pense que c'est le dossier où mon fils, c'est le père. Tu sais, Urbania, Urbania, l'entrevue que tu as faite. Quelle entrevue? Ah oui, j'ai fait ça il y a trois mois. Parce qu'ils ont pris un petit bout, tu sais. Ils l'ont fait monter. Non, c'était pas Urbania, c'était Les Dérangeants. Ah, Les Dérangeants. Il était très bon, celui-là, avec Louis-François. Oui, c'est vrai. J'ai dit, est-ce que des gens qui sont contre moi? Non, il n'y a personne. OK, c'est correct. Non, 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 c'était un des bons. Je ne sais pas rasez à Québec. C'est le temps de qui tu parles. Le but, c'était pas trop de répéter des trucs que tu as déjà dit aussi. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui m'entendent la première fois. Parce que je n'ai plus de clous depuis longtemps. Oui, mais il y a des messages, je pense, qui sont importants de taper sur le clou sans arrêt. Et tu doutes, celui qui le sait le plus. Puis, c'est pour ça que je me suis pris des notes. Mais tu sais, c'est des notes pour s'il y a un moment mort. Il y a un moment mort. Gilles est là parce que... Il n'y avait pas de normes de temps mort. Non, je ne pense pas. Parce que Gilles, le platon, c'est lui qui jase le plus. Ah oui. Gilles est là parce qu'il a participé beaucoup avec toi comme encadreur. C'est toujours le fun à quatre aussi. Tu as détend l'atmosphère vu qu'on se connaît très peu. Yes. Puis, c'est question de se présenter rapidement, Gabriel et moi. Puis, je vais le laisser se présenter aussi. Mais on est deux frères. Ah oui. D'où la ressemblance. J'espère. Oui, OK. Puis, dans le fond, on se connaît dans le monde du vélo depuis longtemps. Moi, je suis coureur en cross-country depuis 25 ans. Puis, on a cofondé avec Gilles et d'autres personnes, Empire 47, ici, de façon bénévole. Il y a dix ans, aujourd'hui, on a commencé ça vraiment pour avoir des sentiers. On est venu piocher à appel tranquillement, pas vite. La passion de la montagne. Exact. Il n'y avait rien dans le coin. Le potentiel était là. Ça te rendait juste une petite montagne et c'est parti. Exact. Il y en a un peu au lac Beauport, tout ça. On habite à Stoneham depuis 38, 39, 40 ans. Oui, puis c'est trop mort. C'est qu'il y a plein de monde qui voulait rester ici, à cause de ça. Ah oui, exactement. Comme à l'époque, c'est inférieur des lèges avec Pierre Ville. C'est Pierre qui a lancé le balle avec Stoneham. Puis, c'est devenu un esprit communautaire sportif. Exact. Il y a 7, 8 ans, il n'y avait aucun vélo sur des autos que tu voyais passer à Stoneham. Puis aujourd'hui, c'est rempli de ça. À l'épicerie, à Souches et compagnie. C'est le fun de parler. Exact. Gabriel travaille à temps plein pour Pierre 47. Je suis rendu temps plein ici avec Empey 47. Même genre de parcours que Julien. Fait de la course aussi pendant longtemps. On a coaché. Même chose, impliqué depuis jour 1 avec Empey 47 aussi. Puis oui, c'est en effet, je suis rendu temps plein ici comme directeur des opérations. Puis, il y a un Xterra ici aussi qui se passe ici. Oui, c'est ça. L'Xterra, c'était la base d'Empey 47. C'est vraiment grâce à ça que ça a commencé. Il fallait le faire 2-3 fois, mais il y avait toujours des affaires. Cette année, il faut que tu le fasses. C'est sûr que je vais venir le faire un jour. D'ailleurs, moi, quand j'allais faire l'Armand à Ouïe, on avait l'Xterra tout de suite la semaine d'après. Puis, on avait laissé passer automatique pour aller faire l'Xterra à Maui. En sortant de Ironman, tu dois fétiquer un peu. C'était pas idéal. Mais il y a plusieurs triathlètes professionnels qui y allaient. Puis, moi, j'étais invité d'y aller. Je ne suis jamais allé. Puis, on s'était dit une gang de Québécois. On devrait partir ça, etc. Puis, mes chums qui étaient dans le coin ici. Ils disaient, on va en faire un Pierre au lac de l'âge. C'est bien cool finalement. Puis, je savais qu'il y avait un potentiel. Si je voulais monter, il est en train de monter. Il va continuer de monter. Parce que tu es en sécurité dans le bois plus que sur le bord de la route. Puis, tu vois, à long terme, la course, les lacs, il y a un méchant potentiel dans l'Xterra. La course en sorti aussi, qui monte tout le temps. Oui, puis là, c'est fou. Cette année, c'est comme, en tout cas, si tu pensais en faire un, en tout cas, je pense être annoncé. Mais sinon, j'aurais envie de l'annoncer. C'est comme le championnat du monde d'Xterra. Ça va être encore plus gros cette année. C'est comme une étape du circuit. Oui, ça coupe du monde. Oui. Pour la première fois en Amérique. C'est une étape de la coupe du monde. Oui, exactement. C'est Alain Desraspes qui a parti ça ici. Puis, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. Alain, il nous a appelés. On le connaissait. Je veux faire un sentier. On a fait une boucle de 6 kilomètres pour lui, pour le Xterra au début. Pour le parcours de la course. On a organisé la course pendant des années avec lui. Puis, tranquillement, pas vite, c'est devenu un centre de… Le fat bike a marché. Non, mais tu sais, moi, je vais le triathlon sur l'asphalte. Mais si ça sera recommencé, je le ferai dans le bois. Ce serait chanceux. Mon corps n'est pas trop mécané. Mais c'est plus raisonnable dans le bois. Puis, en tout cas, personnellement. Même avis. Malgré que je me suis cassé pas mal de côte à la montagne. Pas mal. Pas mal. D'une fois, quatre, une shot. C'est ça. Ouch. Oui, celle-là, j'ai été chanceux. Ils ont cassé à côté de la colonne en plus. Dans le dos. Le motorax, ça aurait pu être juste à côté de la colonne. Fait-tu longtemps, là-dessus? Oui, ça doit faire 4 ans. J'ai manqué un virage. Il passe par ses poignées. Puis, je suis rentré dans un fosset. Je savais pas. Il s'était bien profond. Quand j'ai fini sur le dos, c'était au moins noir. C'était les bords de piste. C'était la roche dynamité. J'ai atterri dans le clac. Atterri dur? Oui. Je suis sorti de là. Parti dans l'ambulance. Pas le choix. Pas le choix, c'est clair. Je me suis rendu en bas, quand même. Je suis arrivé dans mon condo. On fait des coupes cassées. Je me suis rendu au moins 3 ou 4, c'est sûr. Non, mais tu dis, on fait quoi? Tu veux que je casse la balance? Non, non, non. Je casse pas la balance. Non, non, non. Attends un peu. Je vais essayer de me lever. Si tu veux que je me le lever, si tu veux que je me le ferais la connaissance, on me casse la balance. C'est pas ça l'histoire que j'ai entendu aussi que tu avais reroulé 2-3 semaines puis que tu étais recassé ou retombé sur une autre côte. mais ça, c'est pas grave. C'est normal. Ça arrive, c'est sûr. En même temps, ça fait plus mal parce qu'il casse pas toujours dans le côté. Je l'ai calculé, je m'en suis cassé 14 en 5 ans. Oh boy, OK. Bonne moyenne, OK? Oui, oui, oui. Oui, c'est... Quand quelqu'un se casse une côte, il y en a une côte, c'est bien plus que ça dans la vie. Non-stop. C'est vrai, après, précisément... C'est normal pour une semaine. Oui, mais mon problème, quand je me suis cassé dans le dos les 4, j'en avais 3 dans la barre puis une de l'autre côté. J'étais incapable d'assez mettre de ce côté-là ni de l'autre bord. Oui, c'est ça. J'étais cassé des deux côtés. C'était pénible. Dors sur l'eau ou dors sur le ventre, un des deux. Oui, je dormais assis. Tu fais encore du vélo de montagne? Oui. L'année passée, je n'ai pas beaucoup fait parce que j'ai rénové mon chalet. Mais oui, moi, j'ai mangé mon secteur, mon panoramique, je ne suis pas très loin, finalement. C'est pas le panoramique. C'est pas de chez nous. Oui, ça, c'est mon défoulement. Ça dure une heure et demie. C'est intense. Ça fait du bien pour le... La montagne, c'est vraiment que tu décroches. Parce que tu n'as pas le temps de passer à tes problèmes. Si tu penses à tes problèmes, tu plantes. Si tu regardes la route et tant que tu es concentré, tu décroches totalement. J'ai vu en cherchant que tu as déjà fait des étapes. Tu as déjà fait le raid de Pierre-Harvé dans les deux. Oui, avec la gagne. D'ailleurs, j'ai rencontré Michel Jean à Montréal la semaine passée. J'ai dit, Michel, c'est beau les livres, mais Michel, tu te rappelles-tu quand on faisait le raid de Pierre-Harvé tous les deux et on courait par Pierre-Harvé? Si tu étais à côté de moi, j'avais de la misère à te larguer. Je n'aurais vraiment pas de misère. Je pense qu'il avait pris... Je pense qu'il a pris 100 livres. Oui, il y en avait. Et moi, je... Michel, il va me mettre en forme. Michel, tu es rendu loin de ta bande-nouche. J'étais impressionné. Parce que ces gars foutent des secous, c'est des gars orgueilleux. Tu as déjà été un athlète. Il faut que tu réveilles l'athlète en toi. Tu courais-tu le circuit régional il y a 15-20 ans, Michel? Je me rappelle très bien. Oui, il était très fort, Michel. En vrai, il était fort, il cassait à la fin. Mais les premières étapes du RAID, il était dedans. En troisième, il n'était plus là. Mais ouf, il était costaud. Il était meilleur sur les courses de cross-country. Oui, les longues. Puis, les courtes, par contre, je trouvais ça un peu dangereux. Moi, je n'étais pas hyper habile. J'ai commencé à faire du sport tard. Je n'ai pas développé de littératie physique. Je reparle très bien dans mon livre. Donc, j'ai une lacune en habilité motrice. Fait que, quand tu commences tard, c'est inévitable. Fait que tu fais des sports qui sont faciles où tu n'as pas besoin de développer la compétence. Le vélo, tourner les jambes, la course, c'est naturel. Nager, c'était difficile. C'était long avant de bien nager. Donc, je ne serais jamais un super nageur. Même si j'avais un bon VO2 max, je serais bon, mais jamais excellent. Parce qu'il manque la partie. Ta technique n'est pas parfaite. C'est ça, je ne l'ai pas développé. Il y a des périodes qu'il faut le faire où le cerveau enregistre le mouvement à la vie puis il enregistre le bon mouvement. Puis ça, t'as perdu cette fenêtre-là trop tard. Moi, il me manque plein d'affaires. J'ai commencé à 21 ans. Fait que j'ai commencé avec plein de lacunes. Fait que j'arrive à la montagne, il y a plein d'habilités. Ce n'est pas comme la route. C'est plus touché. Puis dans les 7-8 dernières années, c'est encore pire. Sur les courses de cross-country, il y a des drômes de scie. Moi, le 29 pouces, ça m'a beaucoup aidé. À ne pas passer par-dessus les poignets. parce que le 26 à l'époque, avec son 26 pouces, comment ça s'appelait le vélo? J'ai tellement passé par-là. Le Monde Racer. Le Monde Racer. Vélo pur cross-country. Puis à l'époque, il y avait juste du Shimano à l'époque. C'est quoi l'autre compagnie? SRAM. SRAM commençait. Mais c'était pas bon. C'était vraiment de la cochonnise. Puis il y avait ça, c'est vélo, c'est l'enfer. Puis quand il commençait à maquer d'huile, parce qu'il manque d'huile à la montagne, la chaîne collait après le sport qu'est-ce. Chaîn-sac. C'est aller jouer à des courses dans la boue. Quand 29 est arrivé, c'était le fun parce que là, je suis devenu pas pire. Parce que là, c'était d'aide au niveau technique. Je pense que c'est pas de ses poignets. Puis là, ils ont arrêté la géométrie, là c'est encore mieux. Ils ont ramené le 27 et demi puis là, finalement, moi je suis resté sur 29 puis tout le monde est revenu sur 29. Ouais, c'est pas très intéressant quand tu regardes ça. Vois-tu nous en triathlon, ils ont fait le même phénomène. Quand je suis allé faire l'Allemagne de la Wii en 1996, il y avait zéro vélo sur les 1800 participants qui étaient des 27 pouces. C'était tout des 26. Tout des petits 26. Ah ouais? Zéro. Des 650 B, là? Tout des 650. Ah ouais? Ça c'était en quelle année? En 96. OK. Après ça, c'est arrivé des Européens. Vous deviez avoir zéro. Les Américains performants et les Allemands étaient là-dessus. Après ça, il commençait à y avoir des Français, des Européens, plus pas Allemands, mais qui ont commencé à arriver avec des vélos normales, mais des roues normales. Puis ils ont commencé à gagner l'Allemagne de la Wii puis ça revirait de bord. Ça n'arrivait plus, le petit tour? Pas à tout ça que ça n'était plus. Puis moi, j'ai fait mes meilleurs temps là-dessus. Ah oui. Ah ouais? Oui, c'est un SoftRide. Tu sais pas tout de ça? SoftRide? Oui. Le Spring en arrière. Oui, le Spring, la barre en carbone. Oui, oui. Assied avec une selle au bout, puis des roues 26 pouces. Ça fait mon meilleur temps là-dessus. Il y avait des vélos de montagne, SoftRide. Le premier banteau là, ping! Exactement. Max Freemental, c'est un gars de 6 pieds 6 là. Oui. Vraiment costaud là. Fait que quand il compressait dans un fossé là. Oui, mon dieu, ça le projetait, c'est sûr. Il y a eu des belles débattres. Ah oui, c'était quand même plus de technologie. C'était deux plaques, une sur l'autre avec un caoutchouc entre les deux, un genre de plus ou moins raide là. Ça faisait vraiment un job là. Le vélo était super confortable pour un 180 kilomètres. Ça se fait. L'idée du 26 pouces là, c'était, il relance très vite, il atteint sa vitesse maximale assez rapidement, plus rapidement qu'un 27. Mais c'est de la maintenir, le plus dur. Mais là, toute la dynamique des guides est changée. Tu sais, les guides en avant, c'était, on roulait avec du 60 là. Pas du 53 là, 60. La plate là. La chaîne, t'es le même à l'arrière. Tu regardes ça aujourd'hui, il dit, OK, on roulait. On roulait là-dessus. Ça fait penser que, Pierre, je pense pas que t'aies besoin de présentation, mais Gilles, il faudrait que tu te présentes. Ah ben, moi c'est Gilles. Non mais, tu l'as dit tantôt, que j'étais sur le conseil d'administration. Conseil d'administration, Empire 47, mais tu sais, t'as quand même un bagage de vélos, chroniqueurs, vélos mag et compagnie. Vélos mag depuis 2000. Course de vélos de montagne depuis 93. Impliqué à Vallée-Bas-du-Nord, Empire 47. Longtemps dans l'assaut, l'assaut régional aussi. L'association régionale pendant 18 ans, je pense que j'ai lâché l'année passée. Et vous vous êtes connu où? Gilles, moi je l'ai connu, la première fois que je l'ai vu, c'était autour des Monts-Balais. Ah, il s'en souvient, il se pompait. Oui, il me rappelle très bien. Il était parce qu'il me fousait une fusée navette, je jouais avec mon One Racer. J'étais rentré dans la trahille, j'étais tout seul, puis lui était parti ça faisait longtemps. Et à un moment donné, je l'aperçois devant moi, je revenais sur lui. J'avais arrêté de mettre mon jacket. Oui, mais tu peux te dire une chose, c'est que quand il m'a aperçu, après ça, il est parti pour me faire sur le pur but. J'arrête. Ça part, le tour du Mont-Valin, ça part avec quoi? 6 km de montée. Oui. C'est une montée super difficile. Tout de suite, le pack s'écrême. Je m'étais ramassé en haut complètement tout seul. Puis là, il faisait frais de temps en haut. C'était à l'automne, au mois de septembre. J'arrête de mettre mon jacket. Il y a une fusée qui passe à côté de moi. C'était toi. Là, je te rattrape. Oui, c'est au début ça. c'était plus roulant. On a roulé, on a fait connaissance tout en roulant. Les grands bouts, ça descend. On descendait là-dedans. Tu n'étais pas trop heureux. Puis ça finissait avec un 3-4 km. De montée. Non, c'était une descente dans une espèce de... Ah oui, la fin. La toute fin. Parce qu'on était ensemble jusque-là. Puis là, la toute fin, tu te dis, vas-y en premier. Moi, je ne suis pas très bon. Il y a plein de rushes et tout ça. Ça, je suis pas belle. Moi, je suis passé en avant et je suis rentré premier. Puis là, j'arrive là et il y avait des journalistes. Ce qu'on n'a pas dans le course régional ici. Mais c'est là, Lac-Saint-Jean. Tour de Mont-Valin, c'est-tu du Saguenay ou Lac-Saint-Jean? Saguenay. Saguenay, excusez. TV Le Carré. À tous les gens du Saguenay. Les journalistes se trouvent autour de moi et me demandent mon nom et tout ça, prennent des notes. J'étais content d'avoir de l'attention. Et là, Pierre arrive comme deux minutes après. Toute la gang, ils me disent pas un mot. Ils se garoche sur Pierre pour avoir ses impressions. C'est là que j'ai compris le phénomène médiatique que Pierre l'avouait. Parce que j'ai déjà commencé en triathlon. J'avais déjà une réputation en triathlon. Puis le vol de montagne, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est ça. Aujourd'hui, je m'étais pas trompé. Le vol de montagne. Mais je suis quand même surpris de voir que ça baisse pas. Parce qu'avec ça, c'est des vagues. La route, il y a une vague, ça monte, ça descend. La montagne monte. Pendant que la route descend, la route remonte, la montagne est là, pas du tout. Maintenant, la montagne s'en va avoir pris un lead. Et là, ça se maintient. Puis la route est en descente et par terre. Puis la seule façon qui va remonter la route, c'est le vélo à assistance électrique. Parce qu'ils vont finir par être intégrés. C'est la seule affaire qui va faire que le vélo va revenir selon moi. mais la montagne, puis je me suis posé la question souvent, pourquoi? Moi, je pense que la montagne est tellement rendue plus accessible qu'elle était aussi avant. Avant, quelqu'un de le commensaire du vélo, il allait faire de la route. C'est plus accessible. Le vélo de montagne est tellement rendu. Tu peux venir en famille. Puis c'est plus fort. Exactement. C'est plus fort. C'est ça. T'es en forêt. Tu ne checkes pas pour les chars à toutes les deux minutes. C'est ça. Comme la course de trail. Plus ils vont développer le produit, plus ils vont le rendre accessible. Là, ils dérapent un peu parce qu'ils mettent la priorité sur des 160 kilomètres puis ils sont en train de tuer leur sport en faisant ça, je vous le dis. Ils n'arrêtent pas de focusser sur des 160. C'est tellement agréable de courir en trail, mais on dirait que quand tu cours un 20 kilomètres en trail, tu es de moins pas bon. Tu prends un 160. C'est parce que moi, ma femme, ça va me mettre d'or. Un 10 kilomètres en trail, c'est plus qu'un 10 en route. C'est pour le double. Quand tu fais un 50 kilomètres, je crois des 60, 60 kilomètres, pas plus que ça, c'est qu'ils voient deux marathons. Attends. Puis il dit, Pierre, juste ça, deux marathons. Tu trouves que ce n'est pas beaucoup courir deux marathons? Je pense qu'on a un problème. C'est sérieux. Parce que là, on va un petit peu trop dans l'extrême. Pourtant, j'en ai fait de l'extrême. On le voit, c'est les films de trucs d'aventure que tout ce qu'ils montrent, c'est le monde qui font des choses extrêmes comme ça. Ils font justement des 160 kilomètres. Le monde, tout d'un coup, ils pensent que c'est ça que je veux faire et c'est ça qu'ils ont comme image. Mais moi, mes chums qui ont couru des marathons dans les années 70, c'est les meilleurs coureurs au Québec. Chez nous, on avait plein de coureurs qui courent en bas de deux heures et demie. Patrick Montureau, ça courait 2h21 sur le marathon. Yvan Truchon, 2h26. Jean Lemieux, 2h25. Jean-Arthur Tremblay, 2h29. On avait plein de monde qui courent en bas de 2h30. À 60 ans, ils étaient tous scrappent des genoux et des hanches. Ça fait qu'eux, ils courent 3 fois plus que nos chums d'à l'époque. Ça fait qu'ils vont tous être scrappent à 50 ans. Exact. Puis, il y a une affaire, par contre, eux, l'avantage qu'il y avait, c'est que dans les marathons, tu as un point d'eau souvent entre les 2 km ou même entre les 1000. Tandis qu'entrée, il est un ravito à tous les 10 km. Puis souvent, ça prend 12 minutes de faire 1 km. Donc, tu es 120 minutes sans ravitoiement. Donc, tu es 2 heures à courir avec tes petits réserves. Ils sont toujours en déshydratation. Ça fait qu'il y a l'arthrose, les problèmes de quartiage vont être majeurs. Puis là, personne ne semble leur dire qu'ils vont trop loin. On va le sortir bientôt parce que ça fait une dixième d'année. Il reste 7-8 ans et on va voir tomber au combat ces gens-là qui ne sont plus capables et épuisés. Il y a des conséquences aussi environnementales, familiales. Moi, j'ai fait 35 hour men mais j'avais un mode super handi. Puis t'es partagé un jour. Tu veux dire au niveau de ton couple, de ta famille? Oui, pourquoi que ta femme s'en aille? Parce que quand tu t'entraînes 25 heures par semaine, tu deviens égocentrique, tu deviens narcissique, tout est concentré pour toi parce que tu n'as pas le choix et il y a des enjeux en plus de performance en bout de ligne. Donc, tu es adulé en plus. Il y a tous des facteurs qui font que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça la vie. C'est bon. Et si tu es comme ça toute l'année et après six mois, ta femme s'en va. Mais si tu dis ça va être un bout, je livre la marchandise. Après, je tire la plug, je reviens à 8 heures par semaine. OK, c'est ça le truc. Ah oui, après ça, tu arrives l'hiver, je nage pas, je ne cours pas et je ne roule pas non plus. Je ne fais que du ski de fond pour guérir mes micro-blessures parce qu'en courant, tu fais des micro-blessures et tu cours toute l'année, il ne se guérait jamais. Il devait une chronique. En faisant quatre mois de ski de fond, tu guéris tes micro-blessures, tu régénères ton corps, tu augmentes ton VO2 max et là, surtout, tu es motivé de recommencer. Tu recommences un cycle. Tu tombais à 8 heures par semaine? Oui, l'hiver, en ski de fond, 8 heures. Des fois, j'allais plus. Pour les lopettes, je montais des fois à 12 heures, 13 heures, mais c'était très raisonnable. Tu ne faisais qu'un sport. Triathlon, le problème, c'est la gestion. C'est trois sports, natation, vélo, course, nage. Tu rentres ça dans le temps horaire. Ça, c'est dur pour la famille. Donc, si j'avais fait des Ironman, j'aurais fait que m'entraîner pour Ironman à l'année, c'est sûr que ma femme serait partie. C'est ça la réalité. C'est 7 ans professionnel. Comment? 7 ans. 7 ans. C'est le circuit. Oui, c'était le fun. Puis, j'avais trouvé une recette au début. On était quand même les premiers à faire des Ironman. Moi, j'aimais ça expérimenter. J'ai dit, OK, la première fois, j'avais fait 12 semaines d'entraînement. Je trouvais ça long. Je t'offrais jamais. C'est bien trop long. C'est dur pour le corps. À combien d'heures semaine? Là, j'étais joué autour de 18, 19, 22, 19, 23. Après ça, j'ai dit, OK, là, je vais y aller, me descendre un peu. J'ai descendu à 8 semaines. J'ai eu les mêmes résultats. J'ai descendu à 7 semaines. J'ai eu les mêmes résultats. On va faire les tests. 6 semaines. Même résultat. Là, je suis en business. Tu as perdu ce qu'on t'as perdu du temps les autres derniers? C'est ça. T'as compris. On va descendre à 5 semaines. Même résultat. On va descendre à 4 semaines. Même résultat. Et voilà, 4 semaines. 4 semaines de 25 heures par frottinée au niveau mondial. J'ai reçu le circuit top 10. Après ça, on tire la plug. On relaxe tout l'été. Parait que tes chums font les traits. Là, je me repose parce que l'Armen d'Aouï s'en vient. 4 semaines, je fais une semaine taper à 2 semaines. 6 semaines avant l'Armen, je mets de la switch en 25, 25, 25, avec de l'intensité et du volume. 2 semaines de taper, paf, finissé Armen d'Aouï d'un premier. C'est beau. C'est ça que j'ai étoffé parce que c'était 4 semaines. 2 fois 4 semaines. Je rentre dans mon mode d'entraînement. Je ne serai pas par l'âme. Tu ne le verras pas. Elle le savait. Mais au bout, on s'en va en voyage, on va à Oï. Il y avait comme une récompense en bout de ligne. Donc, ça devient vivable. Tu deviens finalement équilibré dans le déséquilibre. C'est ça. Ta vie actuelle, c'est-tu un peu ça aussi? Non, je m'entends un peu moins. mais je parle au niveau de ton implication avec le grand-fils. c'est le travail. Le problème, on est des excessifs. Tu ne veux pas. Moi, ça ne me dérange pas. Oulana Auto, j'aime conduire. Combien de kilomètres par année? Là, j'ai ralenti un peu. Là, je fais 80, mais absolument, je faisais 115. 115 000 kilomètres c'est-à-dire par année. J'avais calculé une année, ça donnait 32 heures par semaine assis dans mon char à rouler à 100 kilomètres heure. En moyenne, à l'année. Pendant ce temps-là, tu ne peux pas t'entraîner. Il faut que tu gères tout le reste. Tu me dis-tu que dans le parc, tu roules à 100 kilomètres heure? Non, c'est une moyenne. Il y a personne qui fait ça. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Si tu calcules le nombre de kilomètres, tu divises par... Si tu roules à 100, parce que dans une ville, tu roules à 50. OK. Mais en moyenne, je suis à 100 kilomètres heure. Je suis 32 heures dans mon char assis à 100 kilomètres heure. Si j'étais à 50, c'est 36 heures. C'est ça. Je crois que c'est mélangé. Quand on le traversait avec les 1000 kilomètres, ici, à droite, vous allez voir, il y a un trou. Tu parles du 1000 kilomètres, je m'étais pris en note une chose, peut-être que je l'ai déjà dit à Gilles, il faut que je fasse une confession à Pierre Lavoie. Ça fait un petit bout qu'on réfléchit à t'avoir. Moi, j'ai participé aux 1000 kilomètres l'an passé, première fois. Je n'ai jamais fait ça. Puis ma confession, comme cycliste, je n'ai toujours été dans l'entraînement. Ça fait 25 ans qu'on l'a plus relax les dernières années. J'ai eu des années élites. Je n'ai jamais été un top élite. Mais je me sentais un effort. 15-20 heures semaine, ça a été souvent ça il y a quelques années. Puis dans le monde de l'entraînement, le défi Pierre Lavoie, il y a une perception de c'est du PR. Comment je pourrais le dire? Je ne dis pas que j'en faisais partie, mais dans les fiches, j'étais comme de... On voit des vodettes, de la télé. On avait l'impression que des entreprises vont là pour un peu se pavaner, tout ça. Là, j'ai la chance de le faire l'année passée. La Ville de Québec, je travaille pour la Ville de Québec. La Ville de Québec fait une équipe. Mon chauffeur, c'était Charles Pagé, je pense que tu connais bien. Là, je suis tout heureux. Je vais l'essayer. Puis je sors de là des événements de vélo que j'en ai fait dans ma vie. Je suis sorti de là, moi, complètement fessé. C'est le plus bel événement de vélo que j'ai fait de ma vie. Je n'en reviens pas. J'en parle, j'ai encore des frissons. Je ne m'attendais pas à ça. Gilles, j'en ai parlé, on se l'est vu 2-3 jours après une rencontre de CA. Moi, je n'avais pas compris tu partes. Tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Ça part. Tout le monde est un peu nerveux. On va faire pas mal de kilomètres. On sait que ça n'aira pas si vite quand tu es habitué. Première étape, je fais, oh, OK, OK. Ça va être facile pour moi qui est très entraîné. Parce que ça ne roule pas vite. Parce que ça ne roule pas vite. Je comprends qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'aide. Ça, je ne l'avais pas caché. Je fais première étape. Deuxième étape. Puis là, je fais comme, oh, OK. Après la deuxième, on monte dans le parc, tout ça. Là, je fais comme, OK, attends un peu. Pour moi, c'est beaucoup trop facile. Je pourrais faire les 1000 kilos. J'en fais une partie. J'en ai fait 500, je pense. Là, je viens de comprendre comment ça marche. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. C'est ça. Après ça. Puis là, tout ce que j'ai fait, pousser du monde. T'as aidé. T'as aidé. Je pense qu'il y a une étape sur 120 kilomètres. Je pense que j'ai poussé 70 kilomètres de temps. Mais, cette ambiance-là de, le jour où tu comprends qu'on veut s'arranger que tout le monde se rende ensemble puis il y en a qui, vraiment, ils ne seront pas capables. Non, c'est ça. Qui sont en arrière puis se dire, moi, je n'en reviens pas. Je suis encore fessé de l'événement que ça donne à tout le monde. Ça prend pas le temps de le rendre comme ça obligé. Il est là depuis le début, lui. Au début, on roulait très vite. On faisait ça en 48 heures le 1000 kilomètres et on atteignait des vitesses très rapides et on avait aussi des étapes moins rapides et tout ça. On roulait de nuit et pas de lumière. Gilles, te rappelle pas ça. C'est n'importe quoi. On était audacieux. Mais, au début, ça donnait une image très élitique puis ça roulait vite puis c'était des bons cyclistes puis les entreprises nous envoyaient leurs meilleurs cyclistes. Des fois, ah oui, dans mon entreprise, j'ai trois, quatre gros cyclistes là, on va les envoyer. Mais ils ont chargé pas le monde comme ça parce que ce monde-là, ils sont de haute en forme. Ils disent, mais il faut parrainer quelqu'un sédentaire. Ah oui, ils disent, oui, vous êtes obligés de parrainer quelqu'un dans votre équipe qui, lui, vous avez besoin de changer sa vie. C'est votre chum, vous l'aimez, vous l'entraînez puis on va faire des étapes pour lui, vous allez le supporter. C'est là qu'on a commencé à comprendre que nous, on a la chance d'être en forme puis on a besoin de changer la société puis là, tu as un rôle important. Ces gens-là, quand ils viennent, quand tu les aides, je vis souvent le phénomène pour eux. Puis je donne souvent cet exemple-là, tu sais, Philippe Laprise, quand tu le regardes, il n'y a pas le physique de l'emploi partout dans le site liste. Mais je dis aux gens, vous savez qu'on le pousse 2 % du temps. Il y a besoin de nous autres juste pour une petite portion du temps. Le reste, il est capable de le faire lui-même. C'est parce qu'il n'y a pas le mode de l'emploi, il n'est pas bienvenu au Grand Défi, vous n'avez pas compris. Il y a juste besoin qu'on l'aide 2 % du temps. Oui, c'est certainement toutes ces problématiques pour des gens. Puis là, tu l'aides du travail à l'autre côté, il fait sa job puis d'ambassadeur puis on est toujours content. Puis ça, ça s'est installé l'année passée, je l'ai vu encore plus parce que j'étais plus en arrière l'année passée. Je me tenais en arrière puis je parlais avec David. On est arrivé entre Victor et la ville, je pense, puis je ne vais pas me tromper, Victor. Victor Valco. Oui, exactement. Les ballons comme ça. J'étais derrière puis je voyais toutes les mains sortir. Toutes les mains. C'est l'étape que j'ai poussée 80 km. Mais c'était trop beau dans l'arrière. Les longues montées. David, regarde, le voisin a compris que l'autre à côté, il ne le connaît pas, mais il l'aide. Tout le monde s'entraînait. On était à cause, ça rentre au poste. C'est beau. Parce que de l'externe, tu comprends tout le, promouvoir l'activité physique, tout ça. Mais le phénomène de communauté dans le grand défi, il faut l'avoir, la dynamique, il faut avoir vécu ça. C'est pas vrai, c'est formidable. C'est une grosse machine à changer les gens. C'est gros. C'est sûr que... C'est le moteur, le mille. Les gens ne comprennent pas que c'est le moteur de tous nos autres programmes. Un exemple, la course au secondaire, c'est déficitaire. On a un commanditaire à 300 000, puis ça coûte 800 000 organisés. C'est qui paye le reste, mais c'est les commanditaires qui viennent s'afficher au mille. Donc, les gens viennent s'afficher quelque chose qui est visible, qui nous permet de prendre des sous puis de financer les autres programmes. Les cubes énergie, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis, on n'a même pas de commanditaire sur cette tournée, mais elle coûte 800 000 la tournée, des écoles. Elle est là, depuis 16 ans, elle roule, elle fait la job, elle fait des cubes, les parents chialent, puis tout ça, ça prépare le futur. Mais c'est le mille qui est le moteur de ça aussi. Les gens ne comprennent pas, c'est pas juste d'aider ton voisin, c'est aussi parrainage, mais c'est aussi les fonds qu'on avance avec les commanditaires que ça file à nous, ça file à nous pour aider, à faire financer les autres programmes. Tout ça est lié. Tout ça, l'année passée, quand j'ai annoncé, c'était terminé, c'était un enjeu majeur, ça me voulait dire que tout pouvait s'écrouler, puis on n'avait pas de solution. Quand je l'ai annoncé, j'avais aucune idée. Si on ne trouvait pas une solution, c'était terminé. On n'avait plus. On aurait peut-être gardé les cubes énergie quelques années encore, on n'avait pas essayé de garder les marches, puis le mieux, c'était fini. Mais finalement, on a trouvé la solution alternative, saine pour l'environnement, puis cette année... On est tout capable d'en parler un peu, on est tout trop d'avance. On n'a pas entendu parler beaucoup. Je t'ai dit, là-dessus, on est... Maintenant, on a éliminé les campers par des tentes, et ça va être des super tentes, de top qualité. À l'Université Laval. À l'Université Laval, donc on a un lieu. Ce qui est le fun, c'est qu'on crée un village. Un peu comme dans l'esprit d'un village olympique ou dans le village quand je faisais l'Hermen. Ben oui, tu arrives dans un village, ok, wow, où il y a une grosse arche d'entrée, tu dis, ok, je rentre dans le village d'Hermen, puis là, il y a des... Il y a une vibe. Oui, puis là, tu sais qu'on est toute la fin de semaine. Et ce qui est le fun, c'est que les équipes vont pouvoir socialiser. Parce qu'avant, c'était difficile. T'as la bague dans le campeur, puis tu sais, un campeur, c'est correct, mais... On dormait moyen. Oui, on n'est plus là aujourd'hui. On peut faire autrement, mais on ne savait pas comment le faire autrement. Donc, l'idée de faire un village, puis d'occuper un territoire, puis de faire un parcours de 1000 kilomètres dans une région comme Québec, je veux dire Appalaches, c'est possible. Après, c'est ce qu'on pourrait le faire dans la dière, ben oui, en Estrie, ben oui, au Saguenay, ben oui, au Lac, bien entendu, à Trois-Rivières également, tu sais. Donc, il y a plein de possibilités où on occuperait les territoires, puis on parcourt les plus beaux parcours du coin, puis ça permet de... de perdre de déplacement, d'augmenter la qualité de vie de nos bénévoles, de... 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 entre eux, parce que c'est un village, ils vont pouvoir socialiser, puis nous, de faire l'activation. Donc, un commanditaire qui s'associe à nous, ben, il n'y a pas le temps de faire l'activation, on est toujours en train de se déplacer, tandis que là, on ne bouge pas, tu sais. Puis, il ne faut pas oublier qu'on montait un site de départ, un site d'arrivée, puis 12 autres sites d'arrivée de départ, plus la boucle, un autre site, indépendant pour la boucle. Là, on a un site, qu'imaginez... La logistique, fait qu'on n'a aucun problème à investir dans un site qui sera le village, parce qu'on sait que c'est là qu'on passe trois jours, puis on va essayer d'impressionner, fait qu'on est là-dessus, là, on va impressionner pas. Dans le village, ça va être le fun. Je pense qu'on va être le fun. On va vivre quelque chose d'intensif. On va être toujours un effet plus de groupe, je pense, avec la gang, puis de connaître plus de monde en général, dans le gardage ou son espace. On croisait plein de monde qu'on connaissait, dans le peloton, on en croise, mais on ne se croisait pas le reste du temps, parce que les VR sont... Oui, puis là, c'est genre, tu peux pas tourner, c'est dangereux. Oui. Avec le peloton, tu regardes en avant, tu regardes avec la personne à côté de toi, tu regardes, mais tu l'as vu de côté, tu sais, tout le monde. Ah, non, c'est ça. Il va y avoir un beau, une belle vibe au village. Je pense que oui. Ça va être trippant. Puis, tu sais, nos tentes, on a imaginé, on vient de créer quelque chose où on peut... Puis tu sais, on a pris le meilleur temps de tout le monde. C'est une tente thudaisienne. J'ai quatre pieds que celle qu'on avait vue à la conférence de presse. Puis, on a fait fabriquer 225. Ça fait qu'ils vont être montés sur le site, ça va être les lieux... Ça va être wow, je vous le dis, là. Puis, tu sais, ceux qui connaissent l'Université Laval, le Grand Axe, là, où est-ce que... C'est un kilomètre, le peloton, avec une largeur de presque, je dirais, 300 mètres, là. Entre le Deconinck puis le Pouliot de Vachon, Deconinck Bonnefant, Pouliot de Vachon. Il devrait avoir une buanderie, il va avoir une boulangerie, il va avoir une salle de lavage. Les douches au peps, c'est probablement. Les douches au peps, des spas aussi, tout pour ce qu'il faut dans un village pour rendre ça wow. Une cafétéria. Une cafétéria. La bouffe, 24 heures sur 24. Exact. Donc, tu sais, là, c'est le fun puis des écrans géants pour voir nos sites comme est-ce qu'ils évoluent. Tu sais, là, tu vois, ton équipe, on filme live, fait qu'on le diffuse. Ben oui. Vous voyez, là, toute la dynamique vient changer. puis, c'est ça. On a hâte de le vivre. On travaille là-dessus. À date, ça se passe bien. Et la boucle revient. Oui. Ça, c'est le prévécu, mais la boucle, c'est génial aussi. Ma blonde l'a fait. Elle n'a jamais fait. Ma blonde, je pense que le plus long qu'elle a fait dans sa vie, c'est un 80 kilomètres puis elle a dit, c'est toujours qu'elle va être capable. Ben, c'est t'appés en 35. La boucle, c'est vraiment l'événement qui change le plus de gens parce que la grande majorité des gens qui font la boucle, ce n'est pas des athlètes. Puis, là, ils sont dans un gros défi à rouler 135 kilomètres. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix de changer leur mode de vie. Et quand ils changent, ils influencent leur famille puis leur environnement. Ça fait que ça, c'est un gros impact en santé publique. C'est pour ça que la boucle, les choses sont nerveuses. Autant que le mille quand on commence. Eux, c'est leur premier événement. Il y a beaucoup de monde. Ils pensent que c'est dangereux. Ils n'ont jamais fait une course ou un événement organisé comme ça, rouler en gang. Puis là, on passe le pont de Québec, au complet. D'ailleurs, on va déborder. On déborde de la moitié. Tout le pont, plus... Une autre moitié de longueur. Oui, l'échangeur, là. Presque jusqu'à l'oreiller. Je ne sais pas où je commence à faire ça. Mais ça va être assez long. Fait que la boucle, c'est-tu... Je ne sais pas si le trajet est déjà sorti. C'est-tu surtout sur la rive sud? Oui, on va aller sur la rive sud. On va aller vers l'ouest. On va aller faire de belles boucles puis on va revenir en 235. Puis on vient finir une veste là-bas. OK. Ça va être cool. Ça a-t-il été dur de planifier toutes les autres boucles pour faire 1 000 kilomètres en partant de la même place? Les gars nous ont aidés. On a demandé des gens de Québec. On a des super encodeurs qui sont de Québec qui connaissent le coin. Moi, comme je connais mon coin chez nous, je pourrais faire plein de parcours chez nous. Fait qu'à partir de là, on a commencé à travailler des plans puis des possibilités. Si on se mettait à brainstormer, c'est quoi? 12 raids autour de Québec? On arriverait, tu sais, une raid vers Pont-Rouge, une raid vers Sainte-Catherine, les Équerres, par le Jean-Cartier. Il y a tout ça, c'est la tourmalte. Il y a l'Orléans. Il y a l'Orléans. Il y a l'Orléans. Ils sont toutes différentes. Il y en a deux en fond. On avait une étape super cool. On a tué de la mettre de côté. Temporairement. On peut y revenir peut-être plus tard, un jour. Mais on s'en dabait Saint-Paul et il y a un groupe qui se montait en train. Ah oui? Puis au bout, les autres revenaient en train puis les autres revenaient en vélo. Fait qu'on faisait quelque chose d'assez extraordinaire. Tout était attaché. Il nous manquait un train. On avait le seul trouvé. Finalement, les gens qui restaient sur le site attendaient que les cyclistes reviennent. Parce que là, il y aurait eu trois cyclistes par équipe qui auraient participé. Un pour aller puis deux pour revenir. Puis on revenait de nuit. Non, un pour revenir. Donc, il y en a trois qui quittent le site. Trois sur cinq. Il y en reste deux. Les deux qui restent, les autres. Il fallait qu'attendre deux étapes. On partait à quatre heures l'après-midi puis on venait à une heure du matin. Là, tu disais, non, on ne peut pas laisser le site. Ah oui. On va être tranquille. Le site comme ça pendant autant de temps. mais il y avait un côté négatif. Mais tu t'es prêt. Puis la même chose, j'y réfléchis. Parce qu'on ne peut pas laisser le site comme ça pendant un temps d'heure. Il faut que tu réfléchisses à tout. Quand tu as déjà fait des événements, tu dis, ah non, ça, ce n'est pas bon. Il faut que tu gardes la vibe. Ça fait que c'est ça. L'événementiel, il faut que tu penses à toutes les facettes. Puis moi, je pense que les bons organisateurs d'événements, c'est ceux qui en ont fait. Tu as fait des courses. Tu étais capable de voir les spirites. Moi, je me rappelle qu'on allait faire, c'est-tu un 24 heures? C'est un 12 heures à Beaumont, en Val-de-Montagne. 24 heures. Moi, j'étais avec De Vinci, l'équipe De Vinci. Puis, ah, moi, je vais faire ça avec vous autres, les gars. Ça n'a pas été bien raide l'histoire. Il y avait des petits Nespresso qui étaient là. C'est la première fois que ça sortait, ça. Puis là, ils nous mettaient du pinfly en pleine nuit à une heure du matin dans la montagne. Je me rappelle encore, tu as encore la chair de poule. C'est donc bien hot. Il y a moyen de rendre ça. il y a tellement d'affaires qui font vibrer les gens. Puis, des fois, il faut sortir peut-être de la compétition puis dire, on va faire quelque chose de plus wow. Puis, les gens vont triper. Mais parce que l'élite, lui, il se contente tout souvent dans le chrono, dans la comparaison. Il ne vient pas pour l'avènement de l'événement, c'est ça? Mais il se réussit à le changer. Il disait, vu que tu es fort, il va te donner un rôle que tu vas aimer, tu vas aider. Au début, ce n'était pas facile à comprendre. Oui, tu vas aider. Oui, bien là, viens-t'en arrière. Puis moi, je surveillais les cyclistes qui étaient bons, facile à voir. Tu regardes le gars pédaler. OK, c'est un bon cycliste. Puis là, j'appelais mon coordonnateur en chef. Il dit, le gars, l'équipe 37B, tu y mets 30 plaques jaunes. Ça, c'est vrai qu'il avait encore d'horreur. Encore d'horreur. Parce que le fouquette, il est assez bon pour aider. Ça ne m'apprenait, ça nous prenait des jambes. Puis tranquillement, les gens ont compris, OK, dans vos équipes, levé la main. Puis ça, ça fait toute une différence. Ça devient homogène. Puis la vitesse, on ne la garde même plus. Tu l'as vu. On voit les côtes et on dit, OK, il y a de l'ouvrage à faire. Il y a de l'ouvrage et c'est ça qui est le fun. La première année qu'on est partis, Jules, tu te rappelles-tu, on part de la baie? À côté de moi, c'est mémorable. Là, on part, on va rouler 1000 km. On est en face de l'Auberge des 21, en face de la baie. Et j'ai Yvan Maudel à côté de moi. Yvan Maudel est allé aux Olympiques puis champion canadien plusieurs fois. Il me regarde puis il est grand. Il me dit, c'est simple. Il dit, Pierre, tu penses que je vais être capable? Je la regarde. Stéphane, ne parle pas trop fort parce qu'en arrière de toi, tu vas te leur faire peur. J'avais dit ça. Ça va bien aller. Tu penses-tu, la nuit, comment ça va marcher? Ça va bien aller. Tu penses que ça va être dangereux? Probablement. Mais on va gérer. C'était l'inconnu. On partait l'argent inconnu. Mais il me disait, confiance à l'humain. Tu sais, l'humain, il s'adapte puis il arrive dans la situation, il n'est pas fou. Il y a trop des façons de passer à travers puis c'est en plein ce qui est arrivé. Après ça, on a intégré, je te rappelle, Gilles, nos super lumières, les boules de construction sur des motos. des espèces de grosses bulles qu'ils utilisent sur les chantiers de construction. Qui font du pavage. Il avait monté ça sur une moto avec une génératrice qui alimentait ça puis là, la moto suivait le peloton à côté puis ça faisait une belle atmosphère large. C'était vraiment magique. Il arrive à côté, tu es wow, tu es à la bain de nous. Tu es en plein de show pour le salon. On a assez plein de patates. La première année, il y avait à peu près 250 000 watts de spots en arrière de ce qu'on appelle le QG1 qui est un gros motorisé qui commence la parade si on peut dire. Qui parle aux gens, qui diffuse un peu de musique. C'est ça, il y a de la musique puis de l'animation. Puis là, il y avait monté des lumières. Tout le monde avait comme une petite palette de route parce qu'on ne voyait rien la nuit. On était complètement éblouis par ça pour le premier 200 mètres peut-être. Puis après ça, à l'arrière, il y avait des spots aussi qui éclairaient par en arrière. Mais tout, peut-être le 800 mètres au milieu, c'était la noceur totale. C'était plus que ça parce que quand tu suivais la gang qui se faisait éblouir devant, ça faisait des ondes sur la chaussée. Puis quand il pédalait, il y a tous les ondes et tu virais fou. Je ne suis plus capable de voir ça. C'était vraiment spécial. Puis moi, j'étais allé au studio Mels, j'ai été voir le gars de cinéma. Sans moi, tu es plus gros spot. Là, j'arrive là. Dans le studio, c'était les gros studios. C'était bien droit. Il dit, viens-t'en ici. Il ouvre la porte. On s'en va. Là, il y avait quatre spots. Il dit, OK, il fait une lumière. Il fait une lumière. Il check ça bien. C'est ça que je veux. Il arrive à côté de l'autre. Check bien le dernier. OK, c'est celui-là que je veux. Vous avez écrit sur les réseaux sociaux. Là, ça va pas dans une casquette parce qu'il va tellement... Il y a de la crème salaire. C'est ça mon nom bronzé, l'exacte. On a essayé des affaires pour avancer et c'était ça. Avec des années, tu te peaufines. Maintenant, avec les petites lumières individuelles sur les vélos, c'est magique. C'est ça, l'idée la plus simple. C'est ça, c'est le vélos montagnes. Parce qu'on faisait 24 heures, c'est la première fois que j'en ai vu. 24 heures de Beaumont. C'était plus gros avant, les batteries. C'est rendu... Ça existe. On a commandé des numéries italiennes, les premières, les tops. Genre de Magic Shine, je pense. C'est tout ça. À partir de là, on est en business. Maintenant, ça fait un beau serpent de lumière. C'est génial. visuellement, c'est... Quand tu poignes des vallons, tu vois tout l'ensemble du peloton. La nuit, tu oublies... C'est les belles étapes. Ah oui. Elles sont un peu éparlantes la première fois. Le parc, il ne fait pas chaud. Encore cette année, c'était un ou deux degrés rendu dans le parc. Mais on ne pense pas à ça. Puis cette année, on a ajouté des étapes de nuit parce qu'on finit quasiment à 5 heures du matin. Comme les autres années, comme la première année. Trois jours. Plus condensé. Plus condensé. Parce que je sais que la nuit, les gens aiment ça. Puis il y a comme un spirit de la nuit. Mais nous, on ne dort pas. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de dormir. C'est ça. Mais au moins, le VR ne se déplace pas. Parce que souvent, la période que tu pourrais dormir, le VR se déplaçait. c'est là que tu sais tellement d'embrasser. Oui, puis ton chauffeur va s'endormir. Il y a plein de risques. Ben oui. Là, tu ne bouges pas. Tu dis, OK, là, j'ai deux heures. La gagne revient dans deux heures ou dans quatre heures. Je vais me doucher. Je vais me prendre un spa. OK, je vais me relaxer. Tu es à côté. Ce n'est pas paniquant. Tu es plus relax. Tu peux socialiser avec les gens d'à côté. Je suis convaincu que le soir, les feux vont s'allumer. Parce qu'il va y avoir des feux. Chacun des cellules jusqu'à des tentes. Puis les racks à vélo puis les tas de pique-niques. Ça fait que le monde va aller socialiser autour du feu. Puis comme ça va être une autre dynamique, on se dit, hey, dire qu'on roulait dans des campeurs avant. Les campeurs, c'était dur, mais il y avait quelque chose de partir d'un point qui se fane à un autre. Parce que de voyager puis de traverser des places. Moi, j'adore les cantons de l'Est. On ne va pas là si souvent. Puis j'étais comme quand j'ai vu le parcours, je me suis fait comme wow, je vais faire une partie d'un canton de l'Est. Pour les années, on est allé jusqu'à Ottawa. Tu te rappelles? Ah oui. L'étape la plus rapide qu'on a connue. Mais nous, qui allaient être la plus rapide, mais il y a eu un crash monstre. C'était en revenant de la tuque, tu te rappelles? En revenant de la tuque. Le soir? Le soir. Ah oui. C'était un journaliste de Radio-Canada. Moi, je me souviens de l'étape avant ça qu'on était parti du lac puis qu'on était passés par le lac Bouchette puis tout ça au coucher du soleil. C'était super beau. Mais après, on disait, la prochaine étape, c'est une étape sans limite. Ça voulait dire qu'amener juste les bons cyclistes puis là, on était serrés dans l'horaire puis il fallait rouler très vite pour arriver à Saint-Tite-des-Caps. À Saint-Tite, pas Descapes, Saint-Tite. Et ils nous attendaient dans le stade et tout ça très tard la nuit puis il fallait pas niaiser fait qu'ils disaient OK, là, on va rouler. Fait qu'embarquez pas les cyclistes moyens, c'est que des bons cyclistes. Là, on roulait à 45, 46, 47, 45, à pleine nuit. On a tendu une arrière. Badaille. Ah ouais. On n'a plus jamais fait ça. Mais l'étape la plus rapide, on avait fait avec Pierre Vigel, t'es là, on venait d'Ottawa puis on s'en allait à Hartsbury, 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 tu te rappelles? Oui. On avait tenu 41 moyennes. Ça, c'était au petit matin? Au petit matin, oui. On est passés à Ottawa, tout le monde dormait, c'est normal, ils se couchent de bonne heure puis ils se lèvent tard. On était passés dans Ottawa, il n'y a pas un chat. Prêt tôt le matin, je te rappelle aux petits heures. Je me souviens qu'il y avait un cheval qui avait couru à côté de nous autres. Oui, oui. Souvent, les chevaux sont dans un pré puis ils voient cette affaire-là qui bouge. Ils veulent suivre eux autres. Ils viennent fringants puis là, ils suivent tout le long jusqu'à temps qui arrivent au bout de la clôture. C'est avec ça. J'ai une anecdote de Red Pierre-Harvé dernière année en 99. Je l'ai dit. Tu te rappelles? Puis, tu sais, nous, on vient de Saint-Adolphe qui était en haut de St-Auto-Nam où est-ce qu'il y avait le petit Red Pierre-Harvé dans le temps puis le petit Red Pierre-Harvé il partait devant notre maison où est-ce qu'on a toujours habitué. Fait que nous, hier, c'est vrai, je voulais l'emmener, j'ai retrouvé un maillot, un T-shirt 1996. J'avais 13 ans, j'étais bénévole. On faisait du bénévolat pour le Red Pierre-Harvé dans ces années-là. Il passait devant la maison puis on connaissait les gens qui organisaient le grand passé devant la maison mais le matin même, il y avait le départ du petit, du 30, 60. Je ne me souviens plus les kilomètres. Moi, jeune, j'étais tellement impressionné par le monde. Partait de Chicoutimi en vélo de montagne. C'était impossible. Fait que je finis par le faire en 99. C'est clair que ça a influencé ça. Puis 99, je le fais. On passe à Saint-Adolphe. On embarque dans ce qui est le reste du parcours. On arrivait de Chicoutimi, dernière étape. À un moment donné, on est dans les côtes de terre du séminaire. Puis là, j'entends « tot, 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 qu'en arrière, tot, 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 je m'en revire. » Nous, on habitait dans ce coin-là. C'est le cheval du voisin d'en face qui a vu passer les cyclistes. Il est parti. Il est parti dans le reste puis il s'est mis à suivre les cyclistes. On était loin. On était mi-chemin du Tournam, Lac-Beaupard. À un moment donné, je me rappelle, on descend, une grosse descente. Dans les montées, ils nous dépassaient. Puis là, dans les descentes, on allait plus vite que lui, mais on ne voulait pas le dépasser. Ça fait peur, de dépasser un cheval qui court. C'est un chemin de gravelle. On arrivait et il y avait des gens qui fermaient le chemin parce qu'on tournait à 90. Puis là, les gens sont tous tranquilles. Il voit le cheval. Moi, je suis en arrière du cheval. Puis là, il ne réagisse pas, mais le cheval, lui, il ne tournera pas. Les gens se lancent dans le fossé à gauche, à droite. Lui, le cheval, il continue tout droit. Nous, on vire. Il fait comme, hé, ils ont viré. Il vire de bord puis il nous suit. Il nous a suivi comme 20, 25 kilomètres jusqu'à temps qu'un moment donné, il y a un monsieur qui l'a attrapé à quelque part puis il l'avait arrêté. Puis je pense, il y avait facilement 20, 25, 30 kilos de fait dans le... Je ne savais pas celle-là. Dernière année qu'il y a eu le Chicoutimi, Chicoutimi-Québec. Ça pourrait revenir sur des courses comme ça parce que... Ah, tellement. C'était le fun, ça. Les gens, moi, j'ai organisé le RAID Pierre-Hervé l'année qui est revenue à Québec. Il y a eu une étape RAID Pierre-Hervé qui était des boucs à partir de Stoneham. J'étais responsable du parcours. C'est que c'est bien de l'organisation. C'est dur, c'est les droits de passage puis c'est plate parce que les RAID, il y en reste un. Il y a RAID Bras-du-Nord. Mais il y a du potentiel parce que c'est le gravel bike qui prend un peu de l'ampleur mais il n'y a pas tant que ça. Pourtant, on a un potentiel fou en gravel bike. C'est dans mon coin, c'est les hauts de gorge. J'ai des parcours. Je l'ai fait en vélo de montagne. Il faut qu'il rende plus accessible, je pense, sur le gravel bike. Ils sont beaucoup sur les big gravel bikes. Avec ce qu'on a, comme tente, on peut coucher 1200 personnes en plein bois. Tu pourras faire un événement de montagne. Si on peut mettre un système d'appoint, on peut mettre un système d'appoint pour chauffer la tente puis même en plein hiver. C'est l'as du fjord. Là, il y a du potentiel. Tu peux amener les gens à déplacer, monter. Ça prend 8 minutes de monter à la tente. S'il fjord en fait bike. Tu n'as rien à faire. Ta gorge, 8 minutes, elle est prête. S'il fjord en fait bike. Tu serais hâte. Tout est possible. Il existe une course ou un événement. Le rez-du fjord, il n'y a pas eu lieu cette année. Il y a participé l'année passée. Il y a peut-être de glace cette année. Il y avait plein d'avant puis il y avait tombé deux pieds de neige. Oui. C'est le défaut des événements d'hiver de fat bike. Il y avait un fat bike électrique. Il n'a jamais réussi à embarquer dessus. Il a traversé une lacotiste qui avait 10 km. Ça lui a pris deux heures et demie. Il est arrivé de l'autre côté et il a appelé sa femme et il a dit « viens me chercher. » Il y avait la traversée du lac Saint-Jean puis les années c'était super beau puis il y a des années c'était un cauchemar total. C'est ça? Ben oui. Le fat bike, c'est le problème il faut que ce soit dur. C'est sûr que plus on avance avec le réchauffement de la planète comme cette année c'est une année parfaite le fat bike mais ce n'est pas trop beau comme ça. C'est vraiment imprévisible. Oui. Il y a un sujet que je voulais t'entendre parler parce que tu parles souvent de la spécialisation de ne pas faire de spécialisation chez les jeunes moins de 14 ans. Dans le monde du vélo de montagne c'est tellement pas ce qu'on voit puis tu le sais tu as eu la course pendant des années puis je voulais t'entendre parler un peu de ça parce qu'on va avoir une clientèle vélo de montagne puis je trouve tellement que le discours est important. Oui. Les études on les a maintenant elles sont très bien écrites dans le livre on a pu finalement les sortir puis les publier. D'abord le livre qu'on écrit moi puis Jean-François ça s'appelle Faut que ça bouge c'est un livre donc c'est Sincère référence scientifique nous avons permis de l'écrire donc on est vraiment à l'heure juste du Québec actuellement puis surtout on est capable de voir pourquoi les jeunes deviennent inactifs. Donc le but nous ce qu'on veut c'est s'assurer qu'un jeune soit actif pour la vie. Et on sait qu'il y a plein de jeunes qui commencent à faire du sport ou qui s'intéressent au sport ou qui le font de façon intense on voit beaucoup de décrocheurs sportifs donc les sportifs qui arrêtent de faire du sport puis on voit beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas au sport donc pour plein de raisons on les cible dans le livre mais quand tu t'intéresses à un sport ça c'est une passion pour un sport c'est bien mais pour s'assurer que tu sois actif pour la vie il faut que tu aies plusieurs outils dans ton coffre c'est comme à l'école on te montre les maths, le français l'histoire, la géo c'est pour être fonctionnel dans la société si t'es bon en maths puis on t'a repéré en secondaire 3 puis à partir du secondaire 4 on te fait que des maths parce qu'on veut faire une sommité en maths avec toi on veut te spécialiser on fait plus faire de français d'histoire de sciences et tout ça ben tu deviendras une sommité en maths mais quand t'arriveras dans la société tu seras infonctionnel donc pour être actif pour la vie les études nous le démontrent il faut que tu aies plusieurs outils dans ton coffre parce que ta vie va changer ton sac d'amis va changer t'auras probablement jouer à une famille t'auras probablement un travail et là si ta passion que t'exerces c'est un sport ben est-ce que c'est un sport qui blesse est-ce qu'un sport qui est compliqué est-ce que c'est un sport si tu changes des pays tu peux le faire encore est-ce que c'est un sport que si t'as plus tes amis tu peux le faire encore est-ce que c'est tout ça qui rentre en ligne de compte ce qui est important c'est que si tu fais du vélo de montagne c'est bien mais les études le démontrent avant 14 ans donc aller jusqu'à 13 ans les jeunes devraient développer plusieurs sphères de compétences il y a 4 sphères de compétences la première c'est les sports terrestres donc le vélo c'est un sport terrestre un sport sur terre la course le volleyball le basketball le soccer c'est tous les sports terrestres il y a les sports nautiques donc tu ne sais pas nager il faut que tu l'apprennes et il y a des sports aériens donc le ski acrobatique le plongeon le passion artistique quand t'es dans les ans tu sais comment retomber sur tes pieds ça s'apprend aussi tu ne sais pas une nez et la dernière c'est des sports d'église donc transfert de poids le scalpin le ski de fond et le patin ça aussi tu ne sais pas c'est pas une nez tu dois l'apprendre si ton enfant possède 3 sphères sur 4 les études nous démontrent que c'est presque assuré qu'il va être actif pour la vie si ton enfant possède 2 sphères sur 4 c'est moyennement sûr qu'il sera actif pour la vie si ton enfant possède une seule sphère sur 4 il y a des grandes chances qu'il sera inactif pour la vie après le secondaire 5 avec parution scientifique à l'appui donc quand on spécialise le jeune le parent se dit ah bon il n'y a pas de danger Pierre mon fils il est en sport d'études hockey ok mais est-ce qu'il fait d'autres choses non il fait du hockey mon fils il n'y a pas de problème madame il sort les études vous savez que ses chances de décrocheur sportif sont immenses et il ne sait pas nager il ne sait pas faire des sports aéristes et il est incompétent donc je dis aux gens de prendre les gardes parce que la spécialisation hâtive il y a des blessures il y a de l'écœurement il y a des cercles d'amis qui changent puis l'exemple je donne souvent ma fille joliane c'est un bel exemple moi je toujours pris garde à ça en me disant pas de pression parce qu'il y avait quand même une pression familiale de performer non il n'y a pas de pression familiale pression sociale parce qu'il y avait mon nom que mes enfants portaient et à chaque fois je surveillais toujours ça non non mes enfants c'est pas vrai qu'ils ne sont pas obligés de faire la compétition du tout faire du sport c'est important dans Beauneau-Pierre il a commencé lui à faire du triathlon moi je faisais du triathlon avec les petits triathlons après alors j'ai été dans le club de triathlon juste pour dire s'amuser il performait pas du tout mais il y avait du fun je voyais qu'il y avait du fun et après ça quand il est devenu un peu plus vieux il voulait faire du snow sport de sa génération il s'est mis à faire du snow il a fait du sport étude une année il est devenu très 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 bon en snow après ça il a décidé qu'à 18 ans j'aimerais ça jouer au hockey ok c'est parce que tu ne sais pas patiner il a commencé à chercher des patins il a commencé à jouer au hockey un équipement puis là trois ans plus tard il jouait les meilleurs lignes d'abattard de ma région c'est ok Timosy il se débrouille le sport de glisse mais le snow le sport de glisse donc la compétence il avait déjà il l'a juste transposé ok et après ça il a été il s'est mis à jouer au soccer ça au soccer c'était selon moi c'est un des meilleurs sports au monde puis ça ne coûte rien plus ça a développé sa capacité d'équipe les pieds son endurance le deuxième troisième effort parce que tu cours après le ballon puis après ça à 30 ans il dit j'aime ça faire du triathlon ok du triathlon c'est ok il n'a jamais été obligé d'en faire il a commencé à 30 mais il n'a pas de vélo il a pris mon vélo je venais pas de ma retraite puis là il m'a vu sur les temps tu as fait ça ou as-tu mis les temps sur ce travail parce que moi je ne suis pas sur ce travail il dit j'ai fait ça ok mais là je ne comprends pas tu étais où tu étais sous le talbot tu avais avant le dos moi j'avais plein de raisons il a tenu 41 de moyenne il a commencé à pédaler ça ne se peut pas puis il m'a vu des temps tu es maudit avec la carrure qu'il a en plus c'était normal c'était un pompier 240 livres 6 pieds 5 une masse de muscles du haut du corps il n'y a pas une shape de cycliste pas du cycliste ni coureur il n'y a pas de danger c'est sûr aujourd'hui j'ai dit c'est mon pompier à triathlon ce n'est pas une bonne idée tu vas te scraper les genoux les chevilles au début il y avait des problèmes de genoux de canne de perdiostite il a passé à travers c'est ça il faut que tu fasses tout ce qu'ils te font parce que là tu vas te démolir il y a la glisse il a embarqué là-dessus finalement aujourd'hui il y a 33 il y a 34 puis il me torche carrément à vélo maintenant il marche plus vite que moi puis je n'ai pas ralenti en natation puis la course à pied c'est ça je ne le suis plus donc aujourd'hui je me rends compte que toutes les compétences qu'il a développées là il les a amenées après ça en triathlon puis peu importe le sport qu'il poigne il performe donc mon père il va toujours être actif ma fille elle son parcours de vie est un peu différent elle arrive beaucoup plus tard que son frère parce qu'on a perdu deux enfants à travers puis après ça on a recommencé un cycle avec un autre enfant quand on n'aurait pas dû n'avoir j'avais 40 ans il n'avait 39 à moins il n'était plus d'enfants à cet âge-là mais nous on a recommencé on en voulait d'avoir un autre je viens d'arriver dans un monde puis là moi j'ai ma carrière toute ma carrière est faite puis elle n'a toute qu'une pression environnementale autour d'elle mais moi je la fais bien relaxer là-dedans elle commence par faire du ballet après ça elle va faire du scalpin elle n'aime pas ça le scalpin dans le club de compétition parce qu'il skie pas assez je gèle tout le temps papa on skie pas c'est long c'est plate mais finalement après deux ans je la sors puis elle se met à skier tous les jours c'est son sport préféré mais sur le club il a appris bien skier la structure d'un club ça ne le convient pas deux années c'était assez puis après ça là je m'inscris au club de natation j'arrive au club de natation je raconte des vraies anecdotes on skie au club de natation je dis bon parce que les clubs de ville c'est pas assez une fois par semaine c'est pas au moins deux fois par semaine pour bien maîtriser la technique je pense parce qu'en natation c'est pas facile j'arrive là puis dans le club puis il me voit arriver puis elle la voit avec sa fille ok là elle est un peu là c'est une future athlète oui oui puis les autres non non il voyait la fille performante parce que moi je suis devenu un bon angeur quand même puis je dis ok comment ça fonctionne on s'entraîne le lundi le mercredi puis le vendredi ok elle vient pas le vendredi parce qu'elle fait aussi du scalpin puis jeudi elle fait du ballet puis le mardi ok non 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 on tient trois entraînements parce que tu sais on fait des compétitions ah non ma fille elle fait pas de compétition mais pourquoi tu l'amènes au club de compétition ben c'est parce que vous avez pas un volet d'initiation oui mais c'est dans le but de faire des compétitions ouais mais là pour l'instant c'est à la je veux qu'elle prenne la nager mais nous on aime ça qu'ils viennent en compétition parce qu'ils viennent ça nous donne un point ils se performent pas non non ma fille elles font pas de compétition en 24 ans elle a vu le visage changer puis ils l'ont pris pareil parce que c'était ma fille ok puis là je regarde moi quand je regarde mes enfants s'entraîner je regarde toujours le coach comment ils interagissent les jeunes c'était pas un coach c'était la fille de secondaire 5 qui avait fait la compétition de la fin de semaine qui était vers son téléphone puis qui coachait les petits culs qui viennent de commencer ou la motivation intrinsèque c'est hyper important là je regardais ça c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est ok là c'est sûr que ça va abandonner parce que première entraînement 40 longueurs 40 longueurs 40 longueurs avant d'apprendre à nager finalement ça me rangeait au dos ça servait rien elle était brûlée je dis ok j'ai l'air de savoir décrocher aux fêtes la moitié de la gagne il avait décroché il était peut-être 20 au début il était rendu 10 ma fille va décrocher on finit l'année c'était important puis là à un moment donné il s'est rendu 3 ils ont tout décroché à la fin de l'année son 3 puis là une parée vient me voir il dit Pierre Cotin c'est ta fille il va faire sa première compétition bon elle dit pas à 24 ans mais il sait pas quoi ben elle t'sais elle fait du ballet elle fait du scalpin puis la natation c'est sa passion c'est elle qui va me le dire l'important pour moi c'est qu'elle prend la nager puis d'ailleurs moi j'ai commencé à nager à 21 ans puis t'essaieras de me suivre à la natation pour le fun rien qui presse laisser les enfants s'amuser finalement elle finit son année puis à la fin de l'année je vais avoir le coach là je veux comprendre c'est fini l'année je veux comprendre votre système vous avez commencé avec 20 jeunes vous avez fini avec 3 ben c'est trop comme ça nous notre système c'est facile on les fait nager à outrance pour les écoeurer puis les plus tôt font le club oh boy belle mentalité c'est sûr que tu veux décourager des jeunes à travers ça je suis convaincu j'espère qu'ils ont évolué mais là je voyais les systèmes puis là on arrive en secondaire secondaire c'est souvent comme ça on arrive en secondaire le système du RSEQ je vais le dire du parascolaire volleyball, basketball tout ça tous les systèmes qu'on met en place ou derrière ça c'est les commissions scolaires qui ont créé ça d'ailleurs puis c'est correct parce que l'éducation physique n'est pas suffisant on va faire du parascolaire ça va aider les jeunes qui ont des passions et c'était correct mais quand en secondaire tu es en initiation volleyball puis là tu t'arrives tu prends ton char le matin tu sais que le premier tournoi il est à Dolbeau c'est loin Dolbeau-Chicoutimi c'est 2h donc tu embarques dans ton char ta fille ne veut pas embarquer avec toi elle veut pas embarquer avec toi et là t'as sui t'arrives là t'es parti à 6h du matin t'arrives à 8h dans le gymnase puis là t'attends le Simerton avec les autres parrains ça fait longtemps que t'as pas rentré dans le gymnase puis là ça commence ça commence à jouer puis là bon la game commence puis là moi j'observe ça puis là je me rappelle plus des règles pantoutes le moment donné je vois la bite siffler puis là je vois le coach faire qu'il tourne les mains comme ça je dis à madame ça veut dire quoi ça et il veut-tu faire du bessic je lui disais ça il tournait ses mains non non c'est parce que là il sort la jeune fille pourquoi qu'elle sort elle prendra juste avant qu'elle vienne faire le service parce qu'en secondaire ils font tourner vu qu'elle va nuire à l'équipe fait qu'elle sort il y a bench ben non elle peut pas faire ça moi j'étais tout discandalisé mais elle peut pas faire ça elle me met dans la fois la petite fille elle est sur les signes d'elle sa confiance en elle puis là son plaisir ça a tout plein de barques puis là je la vois elle va s'asseoir sur le banc ils vont la rembarquer pourquoi qu'ils la rembarquent pas ah non non c'est parce qu'il attendait pour la sortir là puis là à la fin tu vois arriver le gars avec ses bagnières qu'il va remettre aux trois écoles gagnantes qui vont être accrochées dans le gymnase puis là j'ai commencé à avoir des frustrations en disant ok les écoles rentrent dans ce système où on mesure on évalue et on compare très tôt les jeunes filles qui sont en pleine évaluation en pleine évolution d'apprentissage où tout ce qu'ils voulaient c'est d'avoir du plaisir avec leurs amis mais t'es pas assez bonne fait que bien entendu la jeune fille a fini après deux trois tournois elle décroche elle dit par exemple maman finalement j'aime pas ça le volleyball j'aime pas ça jouer au basketball finalement ce sera le même système finalement elle fait une réaction téléphone c'est l'enterre dans ce monde finalement qui recherche la performance je dis aux gens écoutez il faut retarder la spécialisation retarder la mesure de l'évaluation de la comparaison et quand j'ai vu les modèles scandinaves qu'eux ne spécialisent et ne mesurent et n'évaluent aucun enfant la Slovénie le Danemark la Finlande la Suède mettent un temps dessus le même moule au hockey en pleine sport et Norvège aussi retarde un peu sont plus frileux mais on voit les pays qui performent maintenant retardent la spécialisation là il crée deux systèmes ceux qui vont rentrer dans la performance vont beaucoup plus performer et ceux qui finalement iront pas avec la performance parce que c'est pas son dada vont continuer de bouger dans le système dans le plaisir avec leurs amis nous ça n'existe pas ça nous on a un seul système donc les jeunes se retrouvent pas là dedans et on les perd donc on sait qu'on perd 71% des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire et le secondaire 3 le 29% qui poursuit le secondaire 4 et 5 50% de ce groupe va abandonner dès l'entrée au cégep il restera seulement 15% des jeunes québécois qui sont actifs pour la vie à partir du cégep ça c'est le modèle qu'on a actuellement au Québec qui en passant le modèle le plus performant en Amérique quand même imagine les autres sont pires que nous encore donc on se dit faut se comparer pas aux États-Unis pas au Canada faut se comparer à la Scandinavie est-ce qu'on se regarde de créer un modèle québécois ça ça demande un temps d'arrêt un livre blanc réfléchir ensemble faut pas le faire seul d'un coin faut pas que ce soit imposé faut que ce soit discuté et avoir des données probantes pour dire ok maintenant quel genre de modèle qu'on pourrait prendre c'est pour ça qu'on écrit le livre c'est un livre pour les parents surtout pour les ramener un peu à l'ordre d'arrêter de capoter votre enfant il jouera pas dans l'année nationale il montre les statistiques sur 3000 joueurs au Québec qui atteignent le niveau 3 lettres au midget 3 lettres seulement 2% vont jouer dans l'année nationale dans votre enfant il jouera pas dans l'année nationale c'est vrai dans tous les sports donc l'été l'été le meilleur sport pour le hockey c'est pas d'aller faire des camps d'entraînement aux Etats-Unis quand il y a 9 ans au hockey c'est de rester au Québec puis de jouer au soccer il va être pas mal le meilleur joueur d'hockey d'ailleurs quand les Russes sont venus au Canada à l'époque jouer contre le Canada pour le fameux duel le match du siècle il nous a montré qu'est-ce que les Russes faisaient c'est quoi l'entraînement qu'ils faisaient l'été ils jouaient tous au soccer on le sait maintenant que quand tu fais un autre sport ton cerveau augmente ses compétences et quand tu te spécialises t'es pas mal le meilleur donc on le voit l'NFL les 10 meilleurs carrières de la NFL ils font tous minimum 3 sports la majorité en font 4 différents puis je parlais avec Laurent Duvernay-Tardy Laurent a commencé à jouer au football à 15 ans puis il a fait 10 sports différents avant de se spécialiser puis il me l'a dit Pierre si j'aurais pas fait 10 sports jamais j'aurais atteint à l'NFL on a assez d'exemples donc dans le vélo de montagne je les vois on commence très jeune il y a des courses moi chez nous la panoramique c'est très difficile par contre très technique même la familiale n'est pas familiale je suis convaincu qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas de plaisir puis moi j'ai vu dans mon club assiduautlactique que j'ai parti en 2004 j'avais les valeurs sont restées là on veut former des élites de la société avec la persévérance la discipline puis le respect puis il y avait un coach qui lui était parce que maintenant on a besoin de coach pour coacher les jeunes puis là ma fille elle a fait de vélo de montagne donc je l'ai inscrit dans la montre puis je vais y aller avec eux autres je vais être parent accompagnanteur mettre en arrière puis là le coach lui c'était un chauffeur d'autobus puis je le regardais aller il l'avait à peu près avec les jeunes il s'était capable de les rassembler il motivait puis là on part avec puis là on nous fait faire un parcours panoramique c'est pas facile qu'on arrivait en haut les caps il disait ok là c'est beau on arrête là on va aller manger des bleuesses là on arrêtait 5 minutes on mangeait des bleuesses il a l'affaire puis quand on venait les autres entraînements tous les jeunes ils voulaient pas aller avec l'autre coach ils voulaient aller avec lui moi je vais aller avec lui parce que lui il amenait le plaisir puis ces jeunes non c'est pas le temps de les faire pousser puis ils vont développer naturellement les habilités en roulant mais si tu commences à les mesurer les évaluer les comparer là ils s'installent un genre de spirit puis d'engrenage qui selon moi à la fin tu perds plein 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 de jeunes qui probablement ont décroché du sport ou s'intéressent pas au sport fait qu'il faut changer nos systèmes donc c'est pour ça qu'on écrit le livre on pousse très fort donc c'est toutes mes connaissances des dernières années et mes observations sur le terrain pour dire maintenant on peut faire vraiment mieux vraiment mieux c'est tellement vrai parce que dans le temps qu'on coachait on voyait les parents mettons qui poussaient beaucoup les jeunes à aller faire de la course puis qu'il y avait comme une pression c'était tous eux autres qu'on perdait là ils arrivaient justement à 16-17 ans dès qu'ils avaient un char plus jamais qu'ils jouaient le vélo ils ne font plus de vélo aujourd'hui non c'est ça quand tu avais une attitude avec eux autres puis tu voyais dans le groupe déjà la différence c'est sûr qu'on allait faire du saccage d'art ou des gogosses j'entends Pajot ils faisaient pareil on arrivait à une place il y avait des chicots il fallait les pitcher à terre il y avait des trous de bouettes il fallait se pitcher des trous de bouettes il y avait des côtes pas possible à monter on faisait des défis dedans lui qui monte il y avait une crème à de l'as des gogosses comme ça puis il y en a pas un qui montait on n'a jamais payé une crème à de l'as mais quand même on avait comme des jeux à travers puis c'était les jeunes qui participaient à ça tu voyais qu'ils ont continué à faire du bike déjà plus que ceux qui avaient une pression après ce qu'il y avait dit c'est quand tu n'es pas mesuré évalué comparé les enfants à 24 ans tu as eu la chance d'ancrer en eux le goût de bouger pour la vie donc le goût de bouger pour la vie c'est des expériences positives chose qu'on fait mal encore dans les écoles primaires pas toutes les écoles primaires maintenant ils l'ont presque tout abandonné mais on continue à le faire pareil je le vois à l'occasion c'est le cross-country scolaire ok il y a une courte dans vos sentiers donc le cross-country scolaire pas au secondaire le cross-country scolaire au primaire qui est le but du cross-country scolaire c'est qu'on amène toute l'école au complet venir faire une activité extérieure courir un kilomètre il faut ça un point cinq moi je suis allé souvent à la plage Sainte-Foy donc il arrivait là il était 800 puis il faisait venir parce que j'étais un triathlète puis j'étais connu puis il grand défilé cube j'arrivais bon ok j'étais au départ puis paf le départ se donne ils vont tous partir trop vite puis là même moi qui cours vite c'est l'état c'est ok il m'a allé rattraper promis il m'a dit ok là tu pourrais peut-être relaxer parce que si elle va vite pas mal il t'offra pas la run là tu te rendais compte que 50% des jeunes à peu près après 400 mètres avaient un point je dis si en dessous des cours là tu voyais ça se met à marcher le point disparaît hop il recommence à courir hop le point revient il se met à pleurer il se trouve poche puis c'est pas parce que t'es poche c'est parce que t'es parti trop vite puis t'es pas réchauffé mais j'ai pas un petit cas là derrière chaque enfant pour corriger la situation mais l'enfant finira par arriver à l'arrivée il verra ses trois amis sur le podium pour la finale régionale c'est le but de l'exercice trouver trois champions pour une finale régionale à quel prix 50% des enfants qui ont vécu une expérience négative qui n'aiment plus à cause de pied à vie à quelque part il faut arrêter de faire ces affaires puis je sais qu'on même en Ville-Montagne on les fait courir très jeunes j'ai vu ça en ski de fond les Jeux du Québec il y a deux ans de trop 12 ans c'est trop de bonheur c'est 14 ans pourquoi? c'est très bien écrit dans le livre la puberté la différence entre deux enfants à 12 ans deux enfants à 13 ans puis deux enfants à 14 ans il y en a qui peut mesurer 6 pieds et 2 puis l'autre est resté à 5 pieds et 4 puis lui va peut-être mesurer 6 pieds tantôt mais t'es pressé le système est pressé donc toi tu vas rentrer dans le système puis l'autre aura moins d'attention et finalement l'autre s'est arrêté puis lui se met à grandir puis avoir plus de talent que l'autre mais désolé t'as mis ton système beaucoup trop tôt donc les Jeux du Québec c'est n'importe quoi à 12 ans excusez-moi on l'a pas écrit dans le livre je vais pas faire de controverses mais je le dis aujourd'hui il faut absolument retarder parce qu'on perd encore la chance puis on mesure on évalue on discrimine on exclut beaucoup trop tôt on a le problème de sénatérité chez les hommes il va falloir changer notre modèle puis d'ailleurs on le démontre très bien c'est très bien écrit dans le livre d'ailleurs c'est que 50% d'une performance sportive elle est génétique t'es né pour performer c'est génétique et bien entendu elle est où ils sont où c'est génétique tu vas y découvrir dans une masse mais si tu focuses seulement sur la performance tu vas probablement en échapper plus tard puis qu'est-ce qui te fait monter au sommet je le sais puis toi tu le sais c'est la passion je suis passionné la passion c'est de t'investir là tu t'investis est-ce que t'as assez d'outils est-ce que t'as le bon environnement moi j'ai plein d'amis qui sortent en ski alpin ses enfants il a déménagé ici à Québec pour les faire courir dans le club du Mont-Saint-Anne parce que c'était un super club puis il m'a appelé cette année il m'a demandé de l'aide pour aider à financer ses deux enfants que ça va coûter 25 000 par enfant deux enseignants pas plus capable j'avais des jeudis à l'époque je dis tu sais que tu ne suivras plus un jour le cash va t'éliminer t'es perdu puis souvent on dit aux gens c'est les meilleurs skieurs alpins c'est souvent pas les meilleurs skieurs alpins c'est les meilleurs skieurs alpins des parents riches ouais c'est ça puis les joueurs de tennis c'est pas les meilleurs joueurs de tennis au Canada c'est les meilleurs joueurs de tennis des parents riches des ski becs à 30-40 000 par année c'est ça c'est ça fait que tu élimines tous les pauvres qui a plein de talent c'est seulement les enfants et les riches fait que c'est un sport d'exclusion fait que moi ce que je demande à l'État c'est de financer massivement tous les sports d'inclusion donc tu viens aider les sports d'inclusion qui eux s'occupent des ticuls qui sont pauvres tu mets un exemple la natation le basketball le volleyball le soccer tous ces sports qui sont faciles à financer parce qu'ils ne coûtent pas cher puis même le pauvre peut le faire le baseball tu les finances et c'est pas d'exclusion mais laisse ça aux riches puis j'ai rien contre ça mais c'est pas ton rôle ton rôle c'est de faire bouger tout le monde donc tu sais il y a un système à remettre en place puis ça demande un temps d'arrêt tu sais il faut qu'il y ait un consensus sociétal après ça c'est comme ça que ça marche maintenant on a pris le virage puis on s'est dissocié du modèle canadien Québec a son propre modèle on va nous évaluer un jour on va dire ok c'était le bon modèle puis les Canadiens on le modèle du Québec mais je suis convaincu qu'on ne peut plus continuer dans cette voie-là on ne peut plus c'est quoi la réponse que tu as des politiciens ? la réponse des politiciens sont d'accord mais au début ils voulaient l'imposer je n'étais pas d'accord non ça va se faire dans la concertation vu que j'avais tiré ces fédérations pendant plusieurs années en les dénonçant de spécialiser les jeunes de rentrer dans les écoles de retrouver le talent pour les spécialiser je les ai confrontés je les ai rencontrés à la maison du sport à Montréal avec Sport Québec tout le monde était là l'INES était là l'HAC était là aussi puis les fédérations sportives tous ceux-là à qui je les appétitais dessus j'aurais dit qu'ils allaient perdre la bataille parce qu'il y a plus de monde dans la société qui sont frustrés par vos systèmes que ceux qui les ont aimés donc ils sont avec moi maintenant donc c'est moi qui vais gagner donc on lui dit l'ensemble on va venir vous aider vos problèmes de financement de recrutement puis de bénévoles mais vous allez faire une concession pas de spécialisation en 2013 et ils ont dit on est d'accord puis là on a déposé ça au budget mais ça n'a pas passé mais nous on travaille ensemble on travaille vraiment sur un modèle québécois alors les fédérations sportives maintenant sont d'accord à retarder la spécialisation il y a des sports d'exécution gymnastique ou ça c'est des sports des sports de plongeon des sports de développement hâtifs mais c'est 3% des sports 97% des sports ce sont tous des sports de développement tardifs donc on n'a aucun intérêt surtout à les spécialiser tôt c'est l'inverse arrêtez de me parler de Wayne Gersky qui a commencé à jouer 3 ans au hockey c'est une exception le reste c'est pas ça finalement on ramène le monde à l'ordre puis je pense qu'on s'en vient vers ça là ça va être politique la dernière étape puis on s'en vient là-dessus puis moi je suis très impliqué très 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 impliqué du côté sport puis du côté santé aussi pour créer vraiment un système un vrai système de santé parce que moi je rêve d'un système de maladie parce que tout ce qui est dans un système de santé actuel tu te transfères dans un système de maladie ça c'est le ministère de la maladie puis là tu crées un mystère de la santé la prévention là tu es un vrai ministre avec des vrais budgets puis moi ce que je veux dans mon mystère c'est que tout le monde maintient leur santé puis j'ai des leviers puis tu es d'aider maintenir ta santé le plus longtemps possible et ton autonomie puis quand tu es malade tu t'en vas dans un système de la maladie mais le système de la santé lui c'est maintenir la santé de la population quand je regarde l'avenir à court moyen terme je trouve que les infrastructures sportives sont importantes on est chanceux on a un maire à Québec puis une équipe qui est très vélo corridor de cyclisme mais il y a quand même une montée de la droite extrême droite puis tu sais je m'en cache pas moi j'ai des opinions politiques assez de gauche mais tu sais il y a quand même une montée de la droite de l'extrême droite qui fait que Bruno Marchand pourrait perdre ses élections la prochaine fois parce qu'il est ciblé comme étant un Woke il est venu à Chicoutimi puis c'était une vedette il est une vedette à Montréal il est une vedette partout sauf à Québec mais Québec c'est un phénomène qui se passe c'est dur pour un cycliste Québec je pense ça se calme un peu moi je pense que je passe souvent à Québec ça s'est calmé un petit peu je pense ça s'est calmé un peu ça s'est toujours là mais on a aussi chez nous des fois c'est pas évident mais il ne faut pas lâcher tu sais les premiers qui amènent les changements eux ils mangent des coups l'important c'est de préparer du monde à l'arrière qui vont monter au front qui vont supporter ça c'est ça leur rôle c'est un mouvement social c'est un mouvement ça grandit tranquillement mais c'est assis sur des principes la science c'est le gros bon sens puis ça ça finit toujours par l'emporter il faut juste être patient les places c'est plus long mais ça nous prend des villes modèles je me disais voilà pourquoi moi je pousse Québec il faut que Québec réussisse si Québec réussit tout le monde va réussir notre région va suivre tout ça d'après c'est pour ça que c'est important que tout ce que le maire propose il ne gagnera pas toutes les batailles mais c'est le gros bon sens donc là en plus il y a un gouvernement qui est des fois pas toujours favorable avec lui qui ne donne même pas des ailes c'est plus du gaz là c'est la politique qui se ment mais toute sa vision elle est cohérente elle est cohérente c'est le gros bon sens puis c'est par là qu'on doit aller dans les prochaines années puis moi je dis des fois ok le monde ne comprenne pas mais c'est une question de temps qu'arrient des nouvelles générations qui vont probablement donner le ton au changement puis moi je crois à ça sincèrement il faut être patient les gens voient ça comme une guerre à l'automobile alors que c'est un choix puis c'est Bruno Marchand il n'y a pas longtemps il avait répondu tellement bien à un moment donné il y a quelqu'un oui mais il y avait dit moi là la madame je pense que c'est une journaliste qui dit moi là j'ai deux enfants à traîner les commissions tout ça je ne le prendrai pas la piste cyclable ben il dit pas de problème vous avez juste vous avez le choix on ne vous oblige pas on veut la développer l'infrastructure pour que les gens aient le droit de se rendre mais cette montée là mais d'abord il faut construire puis les gens viennent après puisque à Montréal c'était Saint-Denis ça a graffigné longtemps puis aujourd'hui tu ne serais plus qu'à l'enlever puis c'est comme ça tranquillement ça va avancer puis ce qui nous aide c'est l'environnement tu as vu le feu pogner cet été l'hiver qu'on a eu là on s'enligne si on pogne un deuxième été comme on n'a pogne l'année passée je vais te dire que celui qui va dire qu'il n'y a pas de réchauffement de la planète il va le dire pas trop fort tandis qu'avant il était capable de nous dire ça n'existe pas moi j'ai un exemple concret à Québec qui c'est ainsi me scandalise puis tu sais on a parlé à Gilles par Messenger il y a la municipalité de Châteaurichet Châteaurichet c'est Marie-Hélène Prémont vient de Châteaurichet Châteaurichet à Québec tu as Laurent Saint-Achillé super connu des cyclistes peut-être je l'ai fait toi c'est sûr tu l'as déjà fait c'est la plus grosse ascension qu'il y a dans la région de Québec 6-700 mètres d'ascension un beau rang de campagne aller-retour c'est couru tous les cyclistes vont là pour s'entraîner mais le conseil municipal a voté pour cette année c'est maintenant interdit aux cyclistes d'aller rouler c'est quoi la raison ? la sécurité mais pire que ça les résidents auront le droit ok c'est la sécurité pour les non-résidents mais les résidents eux autres il y a un conseil mais est-ce qu'il a été à tout le temps eu le dos large en passant le MTQ a embarqué là-dedans il va y avoir des pancartes installées cet été mais c'est sûr qu'on paye pour les cyclistes qui sont vite de large puis qui coerrent les véhicules mais c'est une minorité dans les deux sens mais interdire la plus belle côte à Québec puis ils ont interdit le deux premiers kilomètres juste pour être sûr que le monde n'y aille pas vraiment est-ce qu'il y a un conseiller qui habite sur cette rue-là il est tanné de voir des cyclistes mais moi ça ça me fait tellement peur que ça ouvre ça ouvre la porte à d'autres règlements comme ça c'est comme mais tu sais le politique monsieur Moucha un dossier c'est à Saint-Michelieu le matin ma lettre est sortie j'ai appuyé une démarche de citoyen qui aura l'usine Nord-Vaute donc le long du Richelieu il n'y a pas d'emprise sur la route c'est pas assez large puis le fleuve la rivière est juste à côté j'ai habité là deux ans alors là ce qui va c'est qu'il y a une route à un côté donc il y aurait comme un win-win tu monterais de ce côté-là puis tu reviendrais les sites eux resteraient toujours sur le bord puis tu pourrais avoir une auto qui revienne un sens mais surtout quand ils montent ils montent dans une route alternative qui est en parallèle c'est 8 kilomètres là tu dégages tout le bord de l'eau mais une mère il veut faire construire des passerelles tu sais où tu vas avoir un ascenseur qui va monter comme ça tu vas traverser sur la passerelle tu vas descendre l'ascenseur puis traverser la petite rue c'est bon ça va coûter des millions puis il y en met plusieurs là j'espère pas c'est n'importe quoi c'est sécuritaire c'est n'importe quoi j'ai dit ok là je pense que ça a dû prochainement les élections ben c'est une réalité là il faut élire du monde qui se projette dans le futur parce que ces erreurs-là on les a commises dans le passé puis là il y a des gens qui tiennent à corps à ces vieux modèles on peut faire ça là on est ailleurs il faut résister puis justement Bruno Marchand il faut l'appuyer pas juste dans sa ville il faut que les autres villes viennent d'appuyer la mairesse de Longueuil le maire de Laval c'est tous des nouveaux mères qui pensent durable transport actif puis c'est ça le futur puis on va le concevoir mais à chaque fois quand tu changes des choses ben il y a la résistance puis ça il faut s'habituer donc si tu veux pas te faire critiquer ben va pas en politique ou implique-toi pas je dis aux gens moi je me fais critiquer puis les premières années je trouvais ça difficile Germain me disait tout le temps il dit c'est parce que ta carapace n'est pas assez épaisse ok là je comprenais pas tu vois avec des années ils se font une carapace ah ok il y avait raison parce que je prenais tout le personnel parce qu'au début tu sais moi j'étais adulé là Pierre Lavoie les Ironmen et après ça la cytosolactique le dépistage moi j'avais trop grand succès derrière l'eau la population est derrière moi dans tout ce que je fais tu sais tout à coup je fais des queues énergie aux parents au Québec là j'entends les maudis queues puis là là je reçois des critiques c'est comme la première fois que t'étais perçu négativement par les parents mais pour la santé publique c'est une bonne nouvelle je sais mais quand même mais c'est sur l'ego c'est difficile ouais c'est positif ce que je fais là là du monde ils sortent toutes sortes de patentes mais non c'est que c'est ça là je trouve le germain il y pièce parce que ta carapace est pas aujourd'hui il sort des commentaires des fois il en sort dix en ligne puis tu regardes ça oui c'est normal ta carapace oui ma carapace est faite la majorité t'es assez convaincu dans tes dans tes c'est normal c'est une partie de la critique faut que t'acceptes tu n'as pas fait critiquer ben tu restes chez vous t'écoutes la TV puis tu t'appliques zéro personne va te critiquer c'est parce que t'agis que t'es critiqué puis même si tu fais quelque chose d'extrêmement noble il y a tout le temps quelqu'un quelque part puis maintenant il y a une plateforme pour s'exprimer avant il n'y avait pas ça ouais c'est juste ça qui a changé puis la seule façon de s'exprimer de ça c'est la carapace puis en fait moi j'ai amené il y avait une ministre on m'était poigné avec je vous en aimerais pas mais c'était pas le fun puis je comprenais pas puis elle se dit ok là ok j'ai fini par comprendre alors Germain je sais pas quoi elle a pas de carapace elle est allée ministre trop tôt dans sa vie elle a été adulée tatatatata puis elle a eu aucun échec dans sa vie aucune controverse rien puis paf envers politique puis elle s'en va au ministre en plus puis elle reçoit des critiques quand elle prend des décisions elle veut plus prendre des décisions puis elle t'envoie des ta critique dans les radios t'envoie un char de bois vert elle se peut pas puis elle se passe que sa carapace est pas formée on le voit elle est susceptible comme toi t'étais au début dans le monde municipal ça affecte ses décisions ben oui c'est ça le problème c'est sûr pour ça quand tu t'en vas en haut il a fait quoi avant personne tu te jeter dans la controverse parce que c'est un battariat puis il y a une carapace parce qu'en haut c'est pas vrai que tout le monde est d'accord est-ce que tu décides il faut que tu n'aies une il faut que tu aies des carapaces une carapace t'as parlé ton livre il faut que ça bouge le livre oui on est très fier ce qui est plate c'est que les gens lisent pas malheureusement et encore aujourd'hui je rencontrais quelqu'un qui travaille dans un mot sportif que ce soit les sports-études et puis un ami j'étais à la piscine tantôt j'ai l'angé au peps puis il me parlait il dit Pierre il faut que tu viennes de parler il y a des affaires il n'y a pas d'allure les blessures trop tôt est-ce que tu as lu mon livre ah non je ne l'ai pas lu il faut que je lise tout est là on va sortir en livre audio je pense qu'on va faire un documentaire pour être capable mais ce qui est le fun c'est que ceux qui l'ont lu ou qui m'ont entendu dans notre revue j'ai même des appels de sport-études qui la région de Québec je ne dirais pas le sport puis il me dit un sport le plus important au Québec et il me dit t'as raison je pensais qu'il allait me ramasser peut-être pas du tout il était d'accord avec moi il dit mon problème Pierre il dit j'essaie de convaincre mes parents une journée par semaine d'amener d'autres sports que le sport qu'il pratique puis je me fais ramasser par les parents on n'a pas payé pour ça on a payé pour le sport il dit comment tu vas faire pour m'aider à convaincre les parents lui son problème c'est pas le coach l'enfant c'est le parent c'est le parent ok là ce qu'on va faire c'est qu'on voulait le faire dans le livre mais on trouvait c'est un petit peu trop lourd on sait à peu près quel sport complémentaire qui améliore le sport de passion donc j'ai dit ce qu'on va faire on va faire un tableau de tous les sports qui viennent aider son sport et là tu vas donner ça aux jeunes si tu veux performer dans ton sport tu dois faire ce sport-là ça va t'aider dans ton sport principal c'est comme ça que tu vas vendre l'idée toi tu dis mon fils il a vraiment une passion du vélo de montagne parfait si tu vas améliorer ton vélo de montagne voici quel autre sport que tu dois faire pour l'améliorer l'hiver tu fais du ski de fond là tu lui mets tous les sports auto si tu fais ça tu vas être plabile merveilleux de max là tu lui dis ok plop tu vas guérir tes blessures là une fois que tu amènes une logique derrière donc on va le faire probablement pour chacun des sports on a une demande pour le judo pour la natation pour le hockey c'est pour le hockey que tu vas avoir plus de misère non c'est eux qui ont besoin plus d'aide oui parce que ils sont ancrés dans les principes on serait surpris comment il y en a qui veulent ils ont lu ils lisent les improbantes puis ils entendent aussi ils ne sont pas fous mais maintenant ils disent ok mais moi comment je suis en chat je suis d'accord avec ça hier je parlais avec la responsable sport-études judo puis ils disent Pierre moi ça fait longtemps que j'ai adhéré à tes affaires et je fais ça comment puis là les parents puis je les amène où puis là j'ai pas disponible de gymnase j'ai pas de ok là on est rentré vraiment dans ça je suis d'accord je suis prêt à le faire mais il faut que tu m'aides parce qu'il va falloir qu'on change l'environnement toute l'opération au complet qui est à changer dans le même temps qui est compliqué c'est ça ok puis là je m'en vais où le transport tu sais c'est bien beau on va faire faire d'autres sports mais c'est bon tu m'en nommes 5 ben là je suis sur l'Église de Montréal dans les 5 il y en a 3 que c'était possible à faire ok là il faut que tu réfléchisses oui donc chaque environnement va être différent donc tu te dis ok tu habites où à Québec ou au Québec tu es dans quelle région dans tel endroit ok toi tu as plusieurs possibilités il va falloir être brillant puis amener une approche où la logique le multisport c'est pas le bon c'est pas le bon thème ok c'est des sports complémentaires j'aime bien dire des sports complémentaires parce que souvent le jeune tu l'accroches par quelque chose qu'il aime tes amis puis il y a un autre défaut les parents font souvent faire des sports collectifs d'équipe à leurs enfants ça c'est très accrocheur ils vont se faire éliminer en secondaire 1 et 2 ce ne sont pas bons mais par les systèmes mais souvent ils ont développé une habilité un exemple volleyball là un exemple de ma fille donc elle a fait le volleyball secondaire 1 secondaire 2 j'ai vu tout le benchage qu'ils ont fait puis le décrochage qui se passait puis j'étais découragé de voir ça ma fille n'était pas super bonne au volleyball mais elle c'était la gaine ses amis trouver ses amis vous voyez le côté amis c'était hyper fort puis ça m'a ressemblé aussi un peu moi j'aime ça avec des chums puis finalement elle est arrivée à la fin de son secondaire 5 chez Noach je suis aussi mis à 4 écoles secondaires puis un cégep là elle me dit papa il y a 2 ans elle me dit tu sais que je ferais peut-être pas l'équipe de volleyball l'année prochaine je jouerais peut-être pas au volleyball l'année prochaine au cégep je dis pourquoi ben c'est parce qu'ils font juste une équipe mais non c'est impossible Julien vous êtes 4 écoles ils vont sûrement faire 3 équipes le minimum vous voulez toujours au volleyball moi c'est l'imbécile qui comprend pas le système parce que moi j'apprends le système au fur et à mesure que ma fille a grandi le primaire et tout ça ben non papa ils prennent juste les meilleurs au cégep ben non Julien ça se peut pas ils vont faire juste une équipe je te dis papa ils font juste une équipe je peux pas Jean-Pierre moi j'y connais tout j'appelle Jean-Pierre au cégep responsable de l'espoir Jean-Pierre c'est quoi ça non Pierre c'est comme ça nous on est en compétition de Jonquard puis le cégep on se forme une équipe puis on prend seulement les meilleurs mais Jean-Pierre ce que tu sais que Julien il n'y a pas de problème elle ça prend pas ça ne me dérange pas elle s'est nagée elle s'est fait du ski alpin puis elle a fait de la gymnastique ok trop de compétence elle s'est aussi fait du vélo mais ses amis je les connais ils ont fait que du volleyball les autres si t'es prends pas terminé c'est terminé puis là donc c'est ce qui s'est passé ma fille a fait l'équipe elle a continué son cégep puis là elle était avec ses maths peut-être deux mois avec son amie puis il a joué de leur entraînement de volleyball du mardi soir puis là avec Alexandre puis Julien je dis hey puis le même vos amis tu sais à l'époque qui n'ont pas été pris ils font quoi aujourd'hui ils font plus rien il n'y a aucune qui bouge les systèmes les systèmes ils avaient repoussé puis donc quand ils regardaient leur coffre à outils le seul outil qu'ils avaient c'est volleyball en équipe ils n'ont pas pu se tourner vers autre chose ils n'avaient pas nager non c'est ça ils n'avaient pas fait d'autre sport mal équipés protectifs pour la vie quand les parents sont manifestés à Québec parce que Horacio fermait les arénas puis Isabelle Charest parce qu'on fermait les arénas puis moi je disais aux parents vos enfants ils pourraient aller nager la piscine ou tout autre à mon enfant il ne s'est pas nager bon ok votre enfant il pourrait aller faire du ski de fond les centres plein air sont restés ouverts à mon enfant il ne sait pas faire du ski de fond désolé madame vous avez rendu votre enfant inhabile à être actif c'est de votre faute on le voit je sais que les bannières dans l'école on dirait que les écoles justement ils forcent un peu à ça comme tu disais enlève toutes les bannières mettons complètement du secondaire pour eux autres c'est comme un élément de vente pour avoir du monde qui vont à telle école parce qu'ils sont supposés être bons en tel truc fait qu'on va aller là mais c'est vrai tu regardes toutes les écoles n'importe quelle école au Québec tout le temps sa page de couverture c'est des jeunes qui font du sport c'est attractif je ne suis pas contre les bannières mais à partir du secondaire 3 puis Gustave il sait le RSEQ il sait un et deux il faut que tu arrêtes ça puis au primaire aussi parce que je dis derrière chaque bannière je dis plus il y aura de bannières dans ton gymnase moins il y aura de jeunes qui bougent en école parce que derrière chaque bannière tu as dû faire de l'exclusion pour le gagner je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voit ça de même surtout en secondaire 1 et 2 donc le cramage ça fait là puis ta fille tout ce qu'elle voulait ça a eu du plaisir avec ses amis mais si tu as pu excuser maintenant tu es une adulte non je ne suis pas encore un adulte je suis un adulte à 15 ans pour la fille 14 ans pour le garçon ça c'est l'âge pour la puberté l'excusez l'inverse la fille atteint sa puberté à 14 ans puis le garçon à 15 ans donc nous dans le livre on recommandait on recommande 14 ans pour commencer à spécialiser les jeunes mais les vraies études c'est 14-15 puis on n'est pas à faire des compromis à 13 si le système n'est pas à changer on pourra faire un compromis puis commencer à 13 ans donc les Jeux du Québec 12 c'est n'importe quoi je peux le répéter encore on n'est pas là dans le vélo j'ai des réflexions de vélo moi j'ai commencé à 16 ans à faire de la course mais depuis le temps tu as été président de l'assaut 18 ans on a des bébites qui commencent à 4 ans ah oui c'est très axé sur la compétition effectivement mais dans les clubs quand tu regardes le volet compétition versus le volet participation là tu vois qu'il y en a beaucoup qui sont dans il y en a beaucoup plus qui sont dans le volet participation parce que le plaisir est là le volet compétition a tendance à toujours s'amenuiser puis c'est c'est une bonne chose il faut que tu ailles beaucoup plus de monde en participation qu'en compétition si on n'avait pas ces volets participation là où souvent les parents aussi participent pas juste les tout jeunes souvent les parents ne pensaient pas qu'ils feraient du vélo de montagne mais ils amènent leurs jeunes aux pratiques du club puis là ils se disent pourquoi pas embarquer moi aussi là tu viens d'embarquer toute la famille Antoine Dujain il est allé autour de la France Antoine il va être là cette année comme encore dans le club cito-slactique interdit de faire des compétitions en 24 ans c'est pas meilleur de mon club il est allé autour de la France je suis convaincu c'est un produit de ton cul il y en a combien au Québec il y en a un athlète autour de la France dans les 4 Québécois seulement qui sont allés autour de la France 3 viennent de ma région avec un phénomène tu dis ok les gens ils n'observent pas ils sont convaincus nous on est les meilleurs entraîneurs on les entraîne ils vont non c'est la façon que tu vas piger dans ton potentiel génétique tu le disais tantôt c'était génétique tu vas chercher le monde qui ont les compétences puis le coaching c'est très important puis souvent le problème du sport étude ok du RSEQ du parascolaire de la concentration au sport c'est pas des pédagogues c'est des anciens athlètes qui coachent des jeunes eux ils ont été formatés performance l'approche pédagogique le prof d'éduc il a fait 4 ans d'université pour ça donc lui il a l'approche motivation intrinsèque et tout ça mais il doit faire la base la boîte la plus plate puis il n'y a pas des compétences multitudes il y a une compétence de base donc moi dans mon modèle québécois ma réconciliation avec les fédérations j'accepte maintenant qu'ils rentrent dans les écoles mais à une condition ils ne spécialisent pas à 24 ans puis ils vont aller prendre le judo à tomber il y a des jeunes ils vont leur apprendre les spécialistes des clubs venez maintenant dans les écoles venir développer apprendre votre sport c'est mieux que le prof d'éduc le prof d'éduc il va te dire on te donne un petit coach avant en disant prends garde à ci prends garde à ça parce qu'il y a l'approche pédagogique motivation intrinsèque ok des choses que tu ne peux pas dire des choses que tu ne peux pas faire viens dans mon monde à moi viens montrer le judo à mes petits culs ok après si ça passait à 14 ans ils pourraient y aller mais avant si tu fais de l'initiation puis je te paye pour ça donc le budget irait finalement à l'école qui ferait venir maintenant les fédérations autour qui crèvent de faim au niveau du financement puis là ils pourraient rentrer pas à essayer de recruter des jeunes dans la société en général ils auraient accès à tous les petits culs du primaire puis du secondaire et en leur transmettant leur passion d'une façon à développer puis après ça ils choisiront c'est tout là t'es ma contribution oui les mettre en porte-à-faux en compétition ou en exclusion t'intègres maintenant les fédérations à leur donner un rôle vous ne spécialisez plus vous êtes d'accord maintenant vous pouvez rentrer dans les écoles voici le cadre qu'il faut respecter là t'es capable de travailler en synergie et là tu devras vraiment une nation qui bouge puis moi t'sais mon sport préféré moi c'est le ski de fond j'en ai fait une fois à 9 ans puis c'est mon prof d'éducation physique qui avait été monté parce que moi je demandais en Saint-Jean un petit village qui n'est pas du ski de fond ils étaient montés en ville chercher des skis de fond je sais pas là où ils nous amenaient ça dans le gymnase en bas on avait mis ça des bottes à trois pin puis on avait les lacets puis on était parti dehors ça a pris quelques semaines de meilleurs s'organiser puis le cours du jour à une heure donc on a fait du ski de fond à 20 minutes il faisait faire moins 20 puis moi j'ai capoté je poussais les bâtons je me suis dit wow c'est la première fois de ma vie que je glissais sur des skis c'est donc bien hot puis là j'étais dans l'entrée de ski doux qu'il avait fait avec son ski doux puis là je voulais wow wow puis après ça on est revenus puis je n'ai plus jamais fait de ma vie puis à 21 ans j'avais commencé à faire du judo je m'étais blessé puis là qu'est-ce que je pourrais faire ah oui le ski de fond je me rappelle quand j'étais petit j'avais ça je suis monté ici à la boutique course à pied de Georges Trépanier et je me suis acheté je me suis acheté des ski de fond des fichards LS blanc avec des bottes Salomon vertes et jaunes et des bottes et des bâtons Excel mauve et je suis parti au Bixi ce matin-là quand je suis parti c'était ah wow la même sensation merci mon prof mais en fait essayez 20 minutes découvrir ça dans le temps oui tu sais le plaisir d'essayer quelque chose si ceux qui qui amènent les jeunes dans un club puis tu dis ok là ça c'est trop difficile on va aller avoir fait de quoi qui est le fun il va revenir puis ça il va s'en rappeler toute sa vie donc développer des compétences dans le plaisir puis si après ça ça devient une passion puis il décide d'aller plus loin c'est lui qui monte en haut de la pyramide c'est peut-être pas ton meilleur qui était plus habile au début c'est le plus passionné qui est prêt à s'investir mais bon c'est à peu près ce qu'on essaye de dire puis je pense que c'est le gros bon sens puis on va réussir parce que maintenant on a assez d'influence on a des ambassadeurs de plus en plus c'est vrai puis il faut pas lâcher mais si tu me dis bon Pierre est-ce que c'est mieux que ce qu'il y a 10 ans oui mais ça sera mieux encore dans le temps ça sera mieux encore exact c'est une question de temps au niveau politique il y aura un charmeur au Québec convaincu sur ces bons mots je pense qu'on a fait pas mal de temps tu as une conférence c'est ça je prends pas ma bière au complet parce que m'arrivée là-bas un petit peu en état c'est justement parce qu'habituellement on le disait en début de podcast parce que dans le fond c'est des partenaires avec nous pour les nommer Hochelag, Lutenberg Vox Populi puis deux frères qui nous fournissent Hochelag est très bonne toujours en effet qui nous fournissent la bière puis bien sûr on est aujourd'hui au manoir du lac de l'âge dans une des suites merci c'était bien agréable c'était bien aimé ben oui mais c'était super intéressant aussi vraiment vraiment merci d'avoir accepté le Xterra l'Xterra ah oui merci d'avoir accepté combien il faut payer pour t'avoir ah non non je veux venir c'est ça exactement c'est sérieux j'ai les trois compétences ça fait que excellent ben un gros merci à vous deux merci ça fait plaisir j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui en finissant on voulait au moins renommer nos partenaires majeurs qu'on a avec nous autres pour un certain temps donc canadabeast.com les vêtements en coton avec notre ami Alexandre Lemrise donc on se rappelle que c'est une entreprise familiale portugaise c'est du coton bio en fait c'est 100% en coton donc voilà pour canadabeast.com vous allez voir le code promo dans la description de l'épisode exactement puis deuxième on rappelle deuxième partenaire endorphine.ca qui est une solution de réservation en ligne pour les trucs de plein air c'est ce qu'on utilise en Pire 47 donc pour le reste de l'année en fait on a ces deux partenaires-là jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'année fait qu'on les remercie grâce à eux qu'on fait encore en espérant des bons épisodes on espère merci ciao à la fin de l'année